Bonjour à tous. Bienvenue dans cette première émission Carte Blanche, la revue politique des identitaires et des hommes libres. Bonjour Daniel Conversano, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis en pleine forme et ravi de commencer ce programme avec toi. Et j'ai envie de te poser une question, voilà je renverse les rôles, tu ne t'y attendais pas mais c'est parti. Pas du tout. Les gens me connaissent, en tout cas je pense que beaucoup de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo me connaissent mais ces personnes ne te connaissent pas forcément lorsque tu peux te présenter succinctement à notre public. Eh bien rapidement, je suis brave depuis quelques années déjà et de mon côté, j'anime une émission qui s'appelle Le Comptoir, qui est sur YouTube, où on peut retrouver on va dire toutes les trois semaines à peu près un nouvel épisode qui traite d'autres choses que d'actualité mais on va dire de tout ce qui est lié à l'Europe. Sur la chaîne des Braves. Sur la chaîne YouTube des Braves, exactement. Au revoir, j'espère que vous aurez la curiosité de regarder ça mes chers amis. On vous met ça, un lien en description de la vidéo. Pour ceux qui ont reconnu la voix, c'est bien, le même, il est en face de moi. On est dans la même ville en ce moment, tout va bien. On se voit. Très bien. On va commencer par la première question, c'est la France et l'actualité. De quoi est-ce que tu penses qu'il serait nécessaire de parler aujourd'hui ? Concernant la France, j'ai tenu à parler des élections européennes. Alors, c'est pas tout de suite, ça sera en juin. Il y a encore quelques mois qui vont passer. Mais j'ai voulu en parler parce que je pense que c'est l'échéance de l'année, c'est le moment important. Et je pense qu'il faut s'y intéresser à l'avance. Alors, au début, je m'étais dit, je vais essayer de... Comme d'habitude, tu sais, je connais ma ligne. Dans les grandes lignes, en tout cas, je pousse les gens toujours à voter. Et je vais le faire encore une fois pour les européennes. Mais il est encore un peu tôt pour expliquer aux gens qui ont peu l'habitude de se rendre dans les urnes. Comment faire ? Où s'inscrire ? Comment savoir si on est sur les listes électorales ou pas ? C'est des petites vidéos importantes qui peuvent pousser des gens qui, sans cela, se seraient abstenus à faire le nécessaire. Mais on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Donc, je vais parler de la situation actuelle. Donc, les derniers sondages en date donnent le RN en avance très largement. Le RN écrase la concurrence pour l'instant. 29% d'attention de vote pour Jordan Bardella. En deuxième position, on a le parti au pouvoir. On a Renaissance avec 19%. Et beaucoup plus loin, on a Reconquête. Reconquête est à 6% pour l'instant. Et ce qui est le plus inquiétant, parce que je n'ai pas dit l'essentiel, c'est que je compte voter pour Reconquête. Ça, c'est dit. C'est clair. Mais c'est vrai que, si on compare avec les dynamiques de la dernière présidentielle, là, Reconquête semble accuser le coup, en tout cas, d'être en retard. On a le Parti Socialiste qui est devant. De cette manière plus inquiétante, on a les LR qui sont devant. Et on pourrait se poser la question de pourquoi ? Pourquoi on est si loin ? Eh bien, j'ai un élément d'explication que je vais donner tout de suite. Bon, déjà, le score au présidentiel n'a pas été celui qu'on attendait. Je pense que si Reconquête avait été à 10% ou un peu plus, ça aurait changé beaucoup de choses. Les gens se seraient dit, il se passe vraiment quelque chose. Il y a un nouveau challenger. Alors que là, il y a eu... Pas le mot, mais... Ça a mis un coup un peu sur la tête de tout le monde. Et il y a autre chose aussi. C'est un phénomène que m'avait expliqué une fois Thomas Joly, que je salue par la même occasion. Thomas Joly, qui est le président d'un parti qui s'appelle le Parti de la France, il me disait, c'est terrible parce que quand on fait campagne, quand on fait campagne pour les municipales, par exemple, eh bien, on interpelle les gens. On leur dit, votez pour nous. Voici notre programme. Voici ce qu'on pense de la France. Voici ce qu'on pense de l'avenir, etc. Et les gens répondaient à Thomas Joly, oui, oui, vous avez parfaitement raison. Tout à fait d'accord. Clairement, il faut que des idées comme les vôtres soient au pouvoir. Et c'est pourquoi nous allons voter Front National. Voilà. Cette malédiction est en train de se reproduire, je pense, avec reconquête. C'est-à-dire que les gens vont regarder les interventions de Zemmour, de Marion Maréchal à la télévision et disent, ah oui, c'est vrai. Non, mais ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. C'est pourquoi je vais voter Jordan Mardella. Ce sont les habitudes électorales. Elles sont extrêmement puissantes. Et comme le RN est dans une dynamique ascendante, les gens se disent, j'ai envie de te dire naturellement, pourquoi voter pour un parti qui est si bas alors qu'on a un parti qui défend des idées similaires et qui est si haut ? Quel que soit le niveau de performance de Marion Maréchal, eh bien, il y a ce souci, je dirais, majeur. Mais alors, du point de vue de reconquête, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, pour remonter la pente ? Et est-ce que c'est réellement possible ? Est-ce que c'est possible ? Je n'ai pas une boule de cristal pour le dire à 100%, mais il faut essayer. Alors, j'ai tenté de me poser la question comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sépare, qu'est-ce qui différencie les deux parties à l'heure actuelle ? Pour moi, la seule manière de se démarquer du Rassemblement national, ce serait de prendre des positions très différentes sur des sujets majeurs. Alors, pour l'instant, ce n'est pas tellement la direction que prend reconquête, si ce n'est sur un sujet qui est l'économie. On va y revenir. Et si la décision est de continuer sur un programme que les Français identifient comme non pas identique, mais similaire au Rassemblement national, c'est-à-dire sur l'immigration, sur l'identité, on va dire sur les points clés du programme, alors je prouve une stratégie qui ne sera peut-être pas appréciée à droite, mais qui est une stratégie assez agressive. J'y reviendrai en deuxième partie de ma question, ma réponse. Mais je vais revenir sur les différences. La différence la plus importante, c'est sur le volet économique, c'est-à-dire que reconquête assume une position à parti pris plutôt libérale, alors que le Rassemblement national reste sur un positionnement socialiste classique qui est le sien depuis maintenant des années. Alors c'est vrai que pas mal de gens m'ont demandé, Daniel, est-ce que c'est pas ça qui plombe Marion Maréchal ? Est-ce que c'est pas ça qui plombe reconquête depuis le début ? Tu sais les positions qu'a pu prendre Zemmour sur la retraite par exemple, le fait d'être d'accord avec Macron, c'est jamais bien vu, même si Macron éventuellement a raison sur un sujet, c'est jamais bien vu d'être de son côté, ou en tout cas d'avoir un point de vue similaire. Mais je dirais que c'est pas disqualifiant d'avoir une ligne libérale, tant que ça parle à l'électorat classique de la droite et à l'électorat même du RN. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté, ce sont deux adversaires politiques, le RN est reconquête, on a beau vouloir peut-être que l'un ou l'autre s'illustre, les deux parties se font la guerre et c'est parfaitement normal. Et là, on se demande si ce n'est pas l'angle, l'attaque de Zemmour sur l'économie et ce retour à un libéralisme qu'on croyait un peu mort en France qui condamne reconquête. Alors je pense encore une fois que c'est pas le cas et que la meilleure manière de présenter le libéralisme c'est de faire, je dirais, une stratégie à la milleille. Tu sais le président argentin, c'est-à-dire, je vais présenter ça comme ça, faire du libéral-populisme. C'est-à-dire, traditionnellement, quand on se présente avec une ligne libérale, les médias, la gauche, va dire « Ah, vous êtes libéral, donc vous êtes du côté des grands patrons, vous êtes du côté de la bourgeoisie, vous n'êtes pas du côté des pauvres. » Bon. Il y a une manière de casser cette dialectique qui est de dire « Non, ça n'a rien à voir, il y a une rééducation économique à faire du peuple français, des citoyens. » Et il s'agit d'expliquer aux gens que dans un pays, un choix politique socialiste appauvrit le pays tout entier. Donc, une stratégie… Je n'ai pas trop vu ni Marion ni Zemmour utiliser cet outil, cette arme rhétorique. Mais moi, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer, effectivement, de rééduquer les Français. Alors, on pourrait dire « Mais la période électorale, ce n'est pas le bon moment pour le faire. » Mais alors, c'est quand le bon moment ? Parce qu'il y a des élections sans arrêt. Tous les deux ans, il y a des élections, il faut bien changer, il faut bien se tenir à une ligne. Et je trouve que ça n'a pas été assez répété, voire même pas du tout. L'idée, tout simplement, que quand un pays prend une direction trop socialiste, tout simplement, les riches partent de ce pays. Et s'ils ne partent pas physiquement du pays, ils font de l'optimisation fiscale, voire de l'évasion fiscale. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est pas uniquement ça, le libéral populiste. C'est un exemple parmi d'autres. Mais le libéral populiste consistera à dire « Vous pensez que vous, prolétaires, vous travailleurs, vous aurez plus d'argent dans un pays où il y a une redistribution des richesses. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche, l'économie. Quand il y a une redistribution des richesses basée sur des impôts de plus en plus grands, les personnes qui sont productrices de richesses quittent le pays à moyen terme et parfois même à court terme. Et donc, comme ils partent, ils partent avec leurs capitaux. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas. Voilà. À la limite, le contraire. Faire partir les capitaux et rester en France, certains ne s'en privent pas. Mais évidemment, quand ils partent, ils partent avec leurs capitaux. Et donc, l'argent qu'ils avaient n'est pas réinjecté dans l'économie. Et il y a des pertes d'emploi. Il y a tout simplement moins d'argent. Donc, vous avez vous-même moins d'argent. Et ça, c'est vraiment cette rééducation économique. Je crois qu'elle est à faire parce que je suis persuadé. Moi, je te le dis, je suis plutôt d'accord avec le positionnement économique de Reconquête. Je pense que la France ne peut plus. La France crève du socialisme. Ils ne crèvent pas que de ça, mais ça joue quand même beaucoup. Et les Français, je peux te le dire, parce que moi, je suis issu d'une famille qui était plutôt patriote. mais qui, sur le plan économique, était plutôt de gauche. La gauche sociale, pourquoi ? Parce que tout simplement, moi, je suis issu du prolétariat. Voilà. Et donc, j'ai remarqué que c'est souvent par manque de connaissances que, on va dire comme ça, les gens de peu, ce qu'on a appelé à une époque la France d'en bas, se dit, le seul moyen pour nous d'avoir de l'argent, c'est de taxer les riches, c'est d'avoir des aides sociales, c'est d'avoir des impôts, etc. Et il faut vraiment attaquer, je dirais, le problème à la source et expliquer, voilà, que ce soit aux chômeurs longue durée qui vont revenir sur le marché du travail ou aux travailleurs de longue date. Vous croyez que le libéralisme va vous mettre, en fait, la tête dans l'eau, alors que c'est le contraire. Il va vous sortir la tête de l'eau. Bon, ça, c'est ce que je crois. D'ailleurs, tu disais pour éduquer, ça me fait penser qu'il y a, comme culturellement en France, une façon d'éduquer les gens à leur dire que gagner de l'argent, c'est sale. Oui. C'est forcément sale d'avoir beaucoup d'argent et d'en gagner. Oui, il y a cet élément, les riches sont mal vus. Alors, quelle que soit la manière qu'ils ont eu de s'enrichir, d'ailleurs, qu'on puisse être un peu jaloux de quelqu'un qui est devenu riche par hasard, à la limite humainement, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais enfin, c'est rarement le cas. Les gens fortunés ne le viennent rarement par hasard. Après, il peut y avoir des gens qui héritent, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les personnes qui héritent et qui gèrent mal la fortune de leurs parents ou de leurs grands-parents la perdent, voilà. Donc, il n'y a pas de... La vie est quand même plus juste que ce qu'on croit. Ça, c'est intéressant que tu m'aies dit ça, parce que c'est l'occasion de rappeler, effectivement. Mais ça, je dirais que là, c'est autre chose. Faut-il valoriser le travail, les emplois à l'époque dans laquelle nous vivons ? En fait, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si la ligne de Sarkozy 2007 travaillait plus pour gagner plus. Je ne sais pas si elle a encore... Je ne sais pas si elle a le même pouvoir qu'elle avait il y a 15 ans, parce que les gens ont de moins en moins envie de travailler. Voilà, il y a une flemme qui devient, je dirais, quasiment une maladie. Mais à petite dose, il faut quand même rappeler qu'effectivement, un pays tient quand les postes les plus importants sont tenus par les citoyens. Sinon, eh bien, le gouvernement a tout loisir d'aller chercher ailleurs des employés. Mais en tout cas, sur l'économie, maintenant, au point où on est reconquête, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un rétro-pédalage, je ne vois pas comment reconquête pourrait revenir à une vision, on va dire, un peu nationale, patriote et socialiste de la question. Donc, autant y aller à fond et entrer... En plus, ils ont cet exemple de Milley qui est en train de bien se débrouiller en Argentine. Alors, c'est le début de son mandat, on ne sait pas ce qu'il en sera dans quelques années. Mais on a un exemple de libéralisme appliqué qui semble fonctionner. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y avait une autre façon de se démarquer. Là, on arrive dès les premières minutes de Carte Blanche dans un sujet qui énerve tout le monde, qui est le sujet de la guerre russo-ukrainienne. Mais là, je dirais simplement, très rapidement, qu'il y avait, pour moi, une manière... En fait, il y avait une fenêtre que Reconquête n'a pas voulu voir. Comment se démarquer du RN ? Eh bien, prendre un positionnement favorable de soutien à l'Ukraine. D'ailleurs, qu'on soit fondamentalement d'accord ou pas avec cette position, à mon avis, stratégiquement, c'était une manière de dire, nous, on n'est pas comme le RN, il n'y a pas d'allégeance à Moscou. Il y a une capacité aussi de réfléchir, de se dire, tiens, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions dans le passé ? Quelle est la situation présente ? Est-ce que l'Europe est menacée ? En plus, ce sont les élections européennes qui approchent. Il y avait, je crois, matière à faire quelque chose. Et ça ne va pas dans ce sens-là, et je trouve ça dommage, parce que du coup, alors vraiment, sur le plan géopolitique, autant on peut dire que... C'est pour ça que je vote Reconquête. Marine Le Pen, tu le sais, a fini par dire que l'islam était compatible avec la République. Elle a fini par, je ne dirais pas renier, ce serait peut-être un grand mot, mais on va dire, il y a un rabolissement du discours du RN sur les questions de l'immigration, alors que ce n'est pas du tout le cas du côté de Reconquête. Mais là, vraiment, sur le volet géopolitique, je ne vois pas la différence entre la proposition du RN, c'est-à-dire le positionnement du RN vaguement neutre, en fait, face au choix de Poutine, et celui de Reconquête. Donc, c'est pareil. Là, je me dis, en fait, quelle est la réflexion des Français ? Pour moi, ça explique. Je reviens, en fait, évidemment, à l'essentiel. Pourquoi Jordan Bardella est à 29% ? Bon, il a lui-même des qualités qu'on connaît. C'est un peu la star de TikTok, il est jeune, il est plutôt beau, il parle bien. Il est très, très fort en communiquant, il est très, très fort. Ouais, franchement, c'est épatant, c'est quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi, et je crois qu'il n'a pas 30 ans, et il s'exprime extrêmement bien. Je l'ai rarement vu en difficulté devant des adversaires. Il débat plutôt bien, donc, carrément, il a clairement des qualités. Mais au-delà de ça, pour moi, les sondages sont l'illustration de la pensée des Français, et les Français qui veulent voter à droite, les Français qui veulent que l'immigration s'arrête, font simplement un calcul. Ils se disent, voilà, on a une proposition, on en a une autre. Quelles sont les vraies différences de faux ? Est-ce qu'elles sont si importantes que ça ? Et à la limite, comme les Français sont un peu allergiques au libéralisme, s'ils voient une différence, c'est plutôt à l'avantage du RN que de Reconquête. C'est pas évident de combattre face à cette avance écrasante qu'a le Rassemblement national. Pour terminer de répondre, je dirais la deuxième partie de la réponse, et je passe du temps là-dessus parce que les gens m'attendent aussi à cette question. Évidemment, les élections, ça excite tout le monde. Je dirais que, quitte à ne rien changer, si Reconquête ne veut rien changer sur le fond, alors, dans la stratégie de communication, le seul moyen d'essayer de rattraper le Rassemblement national, c'est d'être beaucoup plus agressif vis-à-vis du RN. Alors ça, je sais que ça va diviser à droite. Les gens vont dire, oui, mais les voix de droite vont s'éparpiller, donc les gens vont voter Mélenchon. On ne me fera pas croire que, quand il y a des disputes à droite, l'électeur devient tout à coup un fan de Mélenchon, j'y crois pas. Mais soyons sérieux, Marion Maréchal est la tête de liste. Si Marion Maréchal est à Reconquête et pas au RN, c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît davantage dans Reconquête, dans la proposition de Reconquête, que ce qu'elle avait autrefois, quand elle était dans le parti fondé par son père. Donc, si elle a ressenti le besoin de changer d'écurie, c'est qu'il y avait quelque chose de profond qui n'allait pas. Et je trouve qu'on ne le perçoit pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez agressive, elle ne fait pas assez référence au RN en disant « Voilà, voilà ce que je crois, le Reconquête devrait dire. » Les Français se trompent en donnant leur confiance au RN. Marion, en plus, est bien placée pour tenir ce discours puisque… Alors, je sais que c'est délicat, elle est de la famille, peut-être que c'est même pour cette raison précise qu'elle a du mal à être très agressive. Mais le fait est que, encore une fois, s'il y a deux parties, c'est qu'il y a une compétition. Donc, si on mène une compétition, c'est pour la gagner. Ce n'est pas pour faire de la figuration. Donc, moi, à la place de Reconquête, ce que je ferai, c'est… Je rentrerai dans l'art du RN. Je dirais, le RN a énormément renié de choses fondamentales qui étaient au cœur, en fait, de son projet politique. Marion Maréchal pourrait même dire « Je connais, comme vous le savez, je connais très bien Marine Le Pen, pour des raisons que vous savez tous. Nous sommes liés, nous sommes de la même famille, nous avons longtemps travaillé ensemble. Je l'ai vu agir. Et ce que je peux dire, ce que je peux affirmer, et je le dis aux Français avec la plus grande honnêteté, c'est que le RN n'a pas les moyens de tenir ses promesses et qu'il ne les tiendra pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de rejoindre Éric Zemmour pour ce nouveau projet qui a Reconquête. Alors, moi, d'un seul coup, j'ai envie de poser la question. Ces dernières semaines, on constate quand même qu'Éric Zemmour attaque énormément le RN. Et surtout Jordan Bardella, d'ailleurs. C'est vrai. Il l'attaque beaucoup. Et est-ce que ce ne serait pas plutôt, comme tu le disais, finalement à Marion Maréchal de le faire ? Oui. Ce serait peut-être plus efficace parce qu'il est très, très, très offensif envers le RN ces dernières semaines. C'est vrai qu'il est peut-être parti sur cette piste-là, mais parce que je crois qu'il n'a pas le choix. Si on regarde les chiffres, soyons sérieux. La seule manière de réveiller les Français, c'est de créer presque un trauma, je dirais, en campagne électorale, et de dire, mais vous vous trompez, c'est-à-dire en gros, vous avez le bon diagnostic, vous en avez marre, vous voulez que ça change, mais nous, on va vraiment changer les choses. Alors que le RN, pour cette raison, cette raison, cette raison, cette raison, n'y parviendra pas parce qu'il ne le veut pas fondamentalement. Il n'est pas prêt à faire les sacrifices nécessaires pour que les choses changent en profondeur. Mais alors, on n'est pas dans la chambre de Marion Maréchal, dommage d'ailleurs. Pour savoir comment elle prépare ses discours et ce qu'elle a dans la tête, il y a quand même l'argument familial. Peut-être qu'elle a du mal vraiment à être aussi agressive qu'elle le devrait. Mais est-ce que ce ne serait pas ça qui changerait la donne complètement quelque part ? Parce que les mots de Éric Zemmour ces derniers temps sont très très forts sur Bardella. Il parle de vide ou de néant même. Oui, ça va un peu loin. Ça va très très loin. Et Marion s'est toujours tenu à l'écart de ce comparatif. D'ailleurs, je ne sais pas. Il essaie quelque chose. Je comprends ce qu'il veut faire. Mais je ne sais pas s'il est attaqué sur les performances de Jordan en disant que c'est quelqu'un d'insignifiant, que c'est qu'une mascotte. Il a deux doigts de dire que les gens sont stupides simplement parce qu'il est beau. Il le trouve charismatique alors que c'est du néant. Bon, déjà, on peut être en accord avec cette vision que je trouve un petit peu exagérée. Moi, je dirais qu'il faut insister sur le parti en lui-même. C'est-à-dire rappeler pourquoi Reconquête a été créée. Pourquoi on est là ? Ce n'est pas pour diviser les voies de la droite. C'est parce que nous savons que le RN n'a pas les moyens de faire ce qu'il a dit qu'il ferait quand il ne change pas d'avis sur ce qu'il ferait. Parce que Marine Le Pen, elle-même, sans parler des changements qu'elle a opérés depuis qu'elle est arrivée, bon, dès qu'elle est arrivée, évidemment, elle a imprimé au rythme au parti qui n'était pas celui de son père. Mais ensuite, dans un second temps, elle a également changé de positionnement sur pas mal de sujets. En fait, là, je me mets du point de vue de Reconquête pour chercher des solutions. Mais changer d'opinion, en soi, je ne trouve pas ça grave et c'est même parfois positif. Mais Reconquête a cette arme rhétorique qui consiste à dire nous, on ne changera pas sur le sujet de l'identité. On ne fera aucune concession. La France doit rester française. L'immigration doit s'arrêter complètement. Oui, il y a bien un grand emplacement. C'est quand même une différence majeure, c'est que Marine Le Pen, en fait, s'est rangé du côté des personnes qui estiment que le grand emplacement est une théorie du complot. Ce n'est pas le cas de Reconquête. Donc, insister dessus à mort pour résumer la chose. Et pour que les gens comprennent ce que je veux dire très facilement en une phrase, faire du bruit à la droite du RN. Alors, les gens vont dire oui, Reconquête est déjà à la droite du RN. Mais pas assez visiblement. Pas assez pour créer cette émulation qui fera que les Français se poseront à nouveau la question, en tout cas les Français qui votent à droite. Est-ce qu'un bulletin Reconquête n'a pas plus de valeur lors d'une élection, que ce soit une élection nationale ou une élection européenne ? C'est mon avis. Parmi les choses qui peuvent bloquer aussi, on va dire, les électeurs potentiels pour rejoindre Reconquête, il y a quand même, je reviens dessus, mais c'est le côté géopolitique. Oui. Et est-ce qu'il serait possible réellement à Reconquête d'aller carrément dans la direction opposée ? Parce qu'il y a eu un positionnement qui est resté quand même flou pendant un certain temps, et il l'est encore aujourd'hui, et l'électorat de Reconquête est quand même aussi dans cette direction géopolitique. Oui. Donc, est-ce qu'il serait possible à Reconquête d'aller carrément dans la direction opposée ? C'est une question que je me pose très souvent, et clairement, moi, je pense que la réponse est oui. Mais pourquoi je... Alors, là, c'est vrai que l'élection approche à grands pas, et apparemment, ils ne sont pas partis dans cette direction. Mais ça ne m'empêche pas de produire une analyse et de dire ce que je pense. Voilà. Ça permettra peut-être pour les prochaines de rectifier le tir. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand il y a eu l'élection en 2022, voilà, Éric Zemmour a pris une position sur l'Ukraine, qui était de dire, on n'acceptera pas les réfugiés ukrainiens. Voilà, c'est très grave pour eux, mais ce n'est pas notre problème. Et en fait, il a fait ça dans une logique de cohérence. Si je refuse les réfugiés d'Afrique et d'Orient, je ne vais pas accepter les réfugiés ukrainiens. Il a admis lui-même dans un livre que j'ai lu, un livre post-campagne, que c'était une erreur. Voilà, une erreur politique. Il n'a pas dit, j'ai changé d'avis là-dessus, mais il a dit que c'était une erreur politique. Ce que j'en avais conclu, c'est qu'il allait un peu changer son fusil d'épaule sur ce sujet, voilà. Et que voilà, il allait réfléchir à nouveau sa position, ses postulats par rapport à Vladimir Poutine. Et à nouveau, j'ai le sentiment même qu'il y a une re-radicalisation du discours de Zemo en particulier sur la question russo-ukrainienne avec une volonté très nette de se détacher de l'opinion des autres partis du spectre politique. avec... Alors, évidemment, il ne soutient pas Vladimir Poutine. Il ne dit pas « Je suis pour Poutine », encore heureux. Mais je dirais qu'il sacralise un peu cette neutralité en disant « Non, 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 ce n'est pas l'affaire de la France. Poutine fait sa guerre. Nous n'avons pas à intervenir. On n'intervient pas quand un pays est attaqué par un plus grand pays. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le plus petit pays se fait manger. » Cette neutralité, un peu, c'est une prise d'opposition quand même, quelque part. Pour moi, clairement. Et pour les gens, je crois, intelligents et qui sont hostiles à Éric Zemmour et qui veulent le battre, ce serait très facile à démontrer. En fait, c'est logique. L'Ukraine, tu sais, les gens qui sont favorables à Poutine et qui veulent que Poutine gagne la guerre, ils te disent avec une certaine fierté que je trouve d'ailleurs assez bizarre « Oui, mais de toute façon, s'il n'y avait pas eu l'Occident, l'Ukraine serait tombée. » Bien sûr que oui. Mais on n'a jamais dit... Et c'est évident. L'Ukraine est un plus petit pays que la Russie. La Russie dispose de l'arme atomique. La Russie a plus d'habitants. Donc, en fait, tout simplement, si on joue à un jeu de massacre, la Russie gagnera parce qu'elle a tout simplement plus de soldats à sacrifier. Voilà. Mais quand tu dis ça, tu n'as rien dit. Alors que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit laisser les petits pays se faire manger par les gros. On va aller loin avec ça. Dans ce cas, les États-Unis pourraient prendre la moitié de l'Amérique du Sud. On n'a rien à dire. C'est très loin l'Amérique du Sud. Là, pourtant, par contre, quand les États-Unis se mettent à essayer, pour des raisons qui sont les leurs, et pour leurs propres intérêts, d'envahir certains territoires, alors là, tout le monde crie. De la gauche à la droite, là, c'est l'unanimité. Mais la Russie, elle, pourrait faire ce qu'elle veut. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais par rapport à la question que tu m'as posée, c'est-à-dire peut-on changer d'avis ? Comment faire avaler ça ? Changer de direction, en fait. Changer de direction, mais de manière assez nette. Moi, je pense que tout est possible. Tout s'oublie en politique. Un certain nombre de politiques qui ont obtenu le pouvoir, d'ailleurs, ont été prises en flagrant délit de contradiction. C'est-à-dire, ils ont dit quelque chose à un moment donné, ils ont dit le contraire deux ans plus tard. Un exemple qui me revient souvent, parce qu'il est drôle, c'est Macron qui, il y a cinq ou six ans, a tenu un discours anti-nucléaire, en disant qu'il faut qu'on sorte du nucléaire petit à petit. Et en 2022, remarquant que c'était une bêtise, a dit exactement le contraire. Et c'est ça, je me rappellerai toujours, parce qu'on lui avait posé, tu sais, dans un des rares débats qu'il a accepté de faire dans la campagne 2022, parce qu'il a été très discret, voilà, il a joué la carte, moi, on me voit, mieux c'est. Une journaliste, je ne me souviens plus laquelle, lui a dit, alors, M. Macron, vous aviez dit que vous alliez fermer, je ne sais plus, 7 ou 14 centrales nucléaires. Finalement, vous avez dit hier que vous alliez en rouvrir à l'horizon 2040-2047. Alors, vous avez changé d'avis. Et Macron dit non. Extraordinaire, quand même. T'as dit A, t'as dit B, c'est pareil. Regarde, quand on les met côte à côte, tu vois, c'est... Donc, la droite se ment, donc se ment à elle-même, quand elle parle, elle met, elle sacralise cette idée de cohérence. C'est-à-dire, j'ai dit ça à tel moment, je ne peux pas dire autre chose. Les pensées, ça évolue. Il n'y a pas de mal à cela. Voilà. Et voilà, pour répondre très rapidement à cette question. Oui, quand on ressort les archives, il y a plein de vidéos où Zemmour valorise Poutine en tant que dirigeant. Et alors, on peut valoriser Poutine à tel moment de son histoire et ensuite changer d'avis. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est envisagé en ce moment, mais si au sein de vos conquêtes, on a des personnes qui s'interrogent vraiment sur le sens d'un soutien encore, d'une neutralité poutiniste, comme je l'appelle, en 2024, j'aimerais leur montrer cette possibilité du doigt. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen pourrait dire qu'il est vrai que dans le passé, Éric Zemmour a eu des propos plutôt positifs et plutôt valorisants, plutôt le mandat de Vladimir Poutine en tant que chef d'État de la Russie. Mais il l'a, je crois, soutenu à un moment où il était soutenable. Voilà. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine, eh bien, doit mater un soulèvement en Tchétchénie avec une partie de son territoire qui veut s'autonomiser, eh bien, nous, nous sommes nationalistes et il est normal que nous soutenions un chef d'État, eh bien, qui veut faire régner l'ordre au sein de son pays. Et il est très difficile de faire régner l'ordre en Russie parce que c'est un territoire immense, etc. Donc, au début de sa carrière, au début de sa présidence, Vladimir Poutine a fait du bon travail. Éric Zemmour a vu en lui un chef d'État, quelqu'un qui a gardé la fonction. Et, à ce moment-là, ses propos étaient plutôt positifs envers Vladimir Poutine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut constater ? Il faut constater que, comme beaucoup d'hommes de pouvoir avant lui, Vladimir Poutine est devenu un autocrate. Voilà. C'est devenu quelqu'un qui a les yeux plus gros que le ventre, quelqu'un qui devient difficile à arrêter, quelqu'un qui devient dangereux, qui menace la sécurité du monde. Tout le monde l'a constaté. Et ce n'est pas parce que, par ailleurs, et je le diterai, je me mets à la place de Marion Machal ou d'Éric Zemmour, parce que les deux ont tendance à tenir des positions plutôt conservatrices, voilà, sur le plan moral. Il est certain que la politique que mène Poutine, les idées morales de Poutine, sont des idées de droite. Donc, on n'a rien contre ces idées-là. Ce sont même les nôtres. On peut les partager. Mais dans l'exercice du pouvoir, là, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que la France est une démocratie, doit le rester. Il y a un esprit de liberté qui est purement européen, qui est typiquement européen, auquel nous sommes très attachés. Et aujourd'hui, il faut être fou pour ne pas voir que la Russie est devenue une dictature, un État agressif, qui veut tout simplement augmenter son territoire. C'est pourquoi, à Reconquête aujourd'hui, nous vous disons que nous ne soutenons plus, voilà, ne soutenons pas, ne soutenons pas, parce que, évidemment, officiellement, ils disent qu'ils n'ont jamais soutenu. Mais Vladimir Poutine est devenu insoutenable au sens littéral du mot. Voilà. En réalité, et pour terminer de répondre à la question, quand je dis ça comme ça, les personnes des droites qui ne sont pas convaincues, je leur demande de réfléchir à la raison de ce doute. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Vladimir Poutine est agressif. C'est-à-dire que Poutine est responsable d'une guerre qui est extrêmement meurtrière. Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée qu'on puisse opérer un virage stratégique ? Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fond, alors là, je ne vais pas passer l'émission entière à vous convaincre. Mais sur la forme, et sur le changement de direction, sur le changement de ligne, ça a été fait, ça peut être fait, ça doit être fait. On va citer un dernier exemple. Marine Le Pen a complètement abandonné la sortie de l'euro. Et autant que je me souvienne, elle n'a pas fait un grand discours pour expliquer pourquoi elle avait arrêté. Elle a tout simplement arrêté d'en parler. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, en 2016, enfin en 2017, le lieutenant de Marine Le Pen, c'était Philippot, et dès qu'il était invité sur une chaîne de télé, il parlait constamment de l'euro. Et du moment qu'il a été éloigné, voilà, je ne me souviens plus, c'est lui qui est parti ou s'il a été viré, mais à la limite, peu importe. Eh bien, ce sujet a disparu du Rassemblement National. Et ça donne quoi ? Ça donne quelques années plus tard, une Marine Le Pen qui a 10 points plus haut. Bon. Oui, mais je me souviens, à ce moment-là, il y a eu quand même quelques passages, je crois que c'était Gilbert Collard, qui disait, bon, écoutez, entre deux tours, il avait dit, cette histoire de l'euro, ça fait peur aux Français, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle plus. Il y a des limites aux changements stratégiques, et le faire entre un premier et un deuxième tour, j'avoue que c'était, tu sais, c'était un truc de cascadeur, voilà. À deux partout de chez vous. C'est dangereux, ça doit être fait par des pros, les gars. Voilà, tout à fait. Mais c'était, je me souviens très bien de cette effervescence, où on était content de retrouver un Le Pen au second tour, et la question s'est posée, finalement, est-ce qu'on drague les LR, ou est-ce qu'on drague Mélenchon ? Bon, Marine Le Pen avait plutôt choisi Mélenchon, mais il est vrai qu'elle avait essayé de mettre un peu de loup dans son vin sur l'euro, elle avait parlé de l'écume, et d'une manière parfaitement incompréhensible. Bon, c'est du passé, arrêtons de nous faire du mal. Rien que d'y penser, j'ai des frissons. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle a une deuxième vie politique, parce qu'elle a abandonné ce boulet qui était la sortie de l'euro, et qui faisait peur aux Français. La droite dit toujours, mais non, mais les Français, ils voulaient pas passer à l'euro, il y a 20 ans, et ils s'en passent des choses en 20 ans. Maintenant, ils ne veulent plus sortir de l'euro, parce qu'ils ont peur d'être encore plus, d'être encore appauvris, voilà, par ce retour au franc, et c'est d'ailleurs même probable. Donc tout ça pour dire que, de la même manière que Marine Le Pen, eh bien, a sorti historiquement le Rassemblement National du soupçon d'antisémitisme qui pesait sur lui depuis des années. Alors bien sûr, il y a toujours des journalistes d'extrême-gauche qui vont dire, oui, le RN a été créé, n'oublions pas que c'est le FN, et ça a été créé par patati patata, mais ça marche moins. Voilà, ça marche moins qu'avant. Évidemment, cette diabolisation fonctionne beaucoup moins, voire pas du tout. Elle a abandonné la sortie de l'euro. Eh bien, on peut tout à fait changer d'alliance. On peut tout à fait dire qu'on peut soit faire comme si on n'avait jamais tenu la position qu'on a tenue 5 minutes auparavant, c'est ça la politique, c'est cynique, mais c'est comme ça que ça marche. Soit, parce qu'en général, on est interrogé par les politiques, ils disent, mais on ne comprend pas, maintenant, c'est plus votre copain, Poutine. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire, j'ai changé d'avis, j'ai pris connaissance de ce qui se passait réellement sur le terrain en Ukraine. Les intentions de Poutine sont bien plus, en réalité, bien plus dangereuses que ce qu'il laissait entendre dans des discours où il disait finalement qu'il allait sauver les russophones de la partie Est de l'Ukraine. Il est clair à présent que Poutine veut conquérir le maximum de territoires. Donc, on ne peut pas laisser faire ça, parce que laisser faire ça, c'est laisser entendre que notre camp est faible, que notre sphère de civilisation, l'Europe, est faible. On laisse à un dictateur... Tu sais, je vais faire cette comparaison qui, pour moi, est tout à fait correcte. C'est l'idée... Tu sais, quand tu te balades avec ta petite amie et que ta petite amie se fait insulter. Voilà. Deux, il y a plusieurs stratégies. Bon, évidemment, s'il y a énormément... Si tu es en... Comment on dit ? En minorité, c'est-à-dire que tu as 10 personnes... En infériorité numérique. En infériorité numérique, voilà, comme on dit en sport. Bon, là, effectivement, peut-être qu'il peut être stratégique de partir. C'est-à-dire que tu fais un clin d'œil à ta copine, tu pars en courant très, très loin et tu mets un peu ton orgueil de côté. Mais si c'est, on va dire, une seule personne et que tu es blessé un peu dans ton orgueil d'homme ou que tu ne peux pas échapper à la personne, elle te coince dans un endroit. Bon, tu es un homme. Qu'est-ce qu'on attend de toi ? C'est que tu défends ta copine. Ta copine s'est fait insulter. Oui, tu peux effectivement faire comme si tu n'avais pas entendu et marcher un petit peu plus vite, accélérer. Voilà. Et tu peux aussi répondre. Et ce qui se passe souvent quand tu ne réponds pas, c'est que la personne qui veut agresser est galvanisée par cette absence de réponse. Parce que ce qu'elle se dit, c'est tiens, il n'a pas les couilles de rétorquer. Il n'a pas les couilles de défendre sa compagne. Donc, je ne vais pas voir jusqu'où on peut aller avec. Peut-on aller ? Quand on a un pays qui est emmené par un dictateur comme Poutine, Poutine a le même état d'esprit. C'est-à-dire, il tente des choses. Il dit, ah tiens, je vais mettre un pied en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une aide financière. Il y a un soutien. Il y a des armes de défense qui sont envoyées. C'est pas mal. L'Occident n'est pas à 100%, mais il est quand même un peu là. Si on suit la stratégie des géopoliticards neutropoutinistes, en fait, on n'aide pas du tout l'Ukraine. Et qu'est-ce qui se passe ? Poutine avance, 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 avance. Et puis, il prend toutes les grilles. Tout simplement. Il était allé directement à Kiev au début. Oui, oui. Mais tout à fait. J'allais le dire plus tard, mais c'est excellent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Tu sais, je croyais que la chose la plus ancrée dans le milieu national, la plus difficile à changer, c'était le complotisme anti-sioniste, à l'époque où Soral était au maximum de sa réussite. Et en fait, je crois que le logiciel le plus fort, c'est le logiciel pro-russe anti-américain. En fait, c'est la même chose. Ça se réunit. Et on a vraiment des gens qui te disent, voilà, comme ça, à 100% de certitude. Non, 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 non. Poutine voulait simplement prendre les régions du Donbass dans lesquelles il y avait des russophiles et des russophères. Il faisait un détour. Il faisait un détour par Kiev. Mais tous les arguments sont trouvés. Tu sais, non, non, non. En fait, il voulait pas... Il voulait juste détruire les moyens de défense des Ukrainiens en allant directement à la source. Donc, tu vois, tu imagines... Non, mais voilà. T'envoies ton armée dans une capitale. Tu ne cherches surtout pas à renverser le gouvernement en place. C'est une théorie qui tient, à l'accepter du fait qu'elle ne tient pas du tout, puisque au début de la guerre, pendant des jours et des semaines, ils ont cherché Zelensky dans tous les recoins de Kiev. Avec, évidemment, pour but soit de l'emprisonner, soit de l'assassiner et de mettre à la place un homme politique qui serait favorable au régime d'Ukraine et de Poutine. Ils n'y sont pas parvenus, donc ils se sont repliés sur la zone qu'ils prétendaient vouloir sécuriser au départ. Voilà comment ça s'est passé. Parce qu'ils ont eu des difficultés à prendre. Kiev, ils n'ont pas pris Kiev et le reste de l'Ukraine. Mais bien évidemment que c'était leur projet. Alors, qui peut croire... Non mais franchement, tu te rends compte le niveau d'aveuglement et le niveau de manipulation de certaines figures de droite pro-Poutine qui arrivent à faire croire aux nationalistes français que c'est par mensuétude que Vladimir Poutine n'a pris qu'un cinquième de l'Ukraine. Non mais tu te rends compte. C'est-à-dire vraiment... Moi j'aimerais bien qu'on me montre dans les livres d'histoire où se trouve la mensuétude des conquérants. C'est vraiment... C'est une dinguerie, comme disent les jeunes de nos jours. Bref, tout ça pour dire que c'est une question de volonté politique. Si la volonté politique de sortir du poutinisme, alors la droite et Reconquête sortira du poutinisme. S'il n'y a pas cette volonté, eh bien on en restera là. Et ce que je voulais dire aussi au début de la réponse, c'est que je pense que pas mal de gens qui peut-être nous écoutent et qui sont membres de Reconquête se disent « Oui, mais on est d'accord avec toi sur le principe. C'est vrai, Poutine va trop loin et ça nous embête même d'être dans ce camp-là, dans ce camp géopolitique-là. Mais nos électeurs, eux, sont favorables à Vladimir Poutine. C'est-à-dire, si on change d'avis, on va les perdre. » Alors je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision et je vais te donner l'argument le plus principal. Il ne faut pas oublier que quand Reconquête s'est créé, ce n'était pas du tout dans l'idée d'être un parti qui allait soutenir Poutine dans sa volonté de... Quand Zemmour s'est présenté, c'était pour sauver la France, c'était pour des questions de politique intérieure. Donc l'électorat de Zemmour, ce sont des Français qui en ont marre, de l'immigration, du grand emplacement et qui veulent sauver ce pays et sauver leur peau. C'est même évident dans le sens où là où il y a eu le plus de voix et de pourcentage, c'était avant la guerre en Ukraine. Exactement, et je continue de donner des exemples pour montrer vraiment que... Là, je parle vraiment de stratégie même politique. Je vais voter Reconquête. Je vais voter Reconquête alors que je suis en désaccord avec leur positionnement géopolitique. C'est bien que même moi, qui pourtant n'habite plus en France, j'arrive à faire une hiérarchie des priorités. Et la priorité, bien sûr, c'est un changement de politique intérieure et que les frontières de la France se ferment. Voilà, donc si moi j'arrive à faire ce calcul alors que Zemmour n'a pas mon point de vue, ni Marion d'ailleurs, sur la Russie, et bien dans le sens inverse, c'est possible également. Évidemment, il y aura une petite perte d'électorat, mais pas majeure, pas une perte qui va ruiner tout espoir de Reconquête. Et peut-être même que le parti va s'ouvrir à un nouvel électorat qui tendra l'oreille. Ah, c'est intéressant. Ah bah oui, finalement, il est attaché à la démocratie. Les gens fonctionnent comme ça. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, qu'est-ce que toi tu répondrais à ceux qui affirment qu'en fait ça ne sert à rien de voter alors ? Ah, c'est une question... À chaque élection, à chaque fois, les mêmes discours, les mêmes arguments, les mêmes contre-arguments. Oui, le fameux, le premier parti de France, c'est l'abstention. Voilà, voilà. Bon. Bon, déjà, ce qu'on a vu récemment, tu sais, c'était à Paris. Il y a une question qui a été posée, voilà, de majorer les amendes pour certains types de véhicules par rapport à leur stationnement dans la capitale. Voilà. J'ai très mal formulé ma phrase, mais les gens l'auront remise à l'endroit. On a posé la question aux Parisiens. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Vous êtes en faveur de cette taxe pour les SUV ? Voilà, je me souviens maintenant. Eh bien, pour les faire casquer à mort, comme si ce n'était pas assez cher avant. Est-ce que vous trouvez que c'est... Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et le oui l'a emporté à une écrasante majorité. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu les résultats, qui étaient des résultats dictatoriaux, quasiment, c'était 95%. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une erreur avec la machine où ils ont triché trop fort et ils ont oublié de rendre ça crédible ? Ben non, pas du tout. C'est que le taux d'abstention a été monumental. En fait, toutes les personnes qui auraient eu tendance à dire non, ce jour-là, ils avaient piscine. Ils étaient aux champignons. Alors, il paraît que... Je pense à la rigolade, mais ce n'est pas drôle. Tout a été fait. Les gens étaient très mal renseignés. Ils ne savaient même pas que le vote avait lieu ce jour-là, etc. Bon bref. Mais le fait est que l'abstention a été colossale. Je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et pourtant, le vote a été validé. Les abstentionnistes croient à la magie de leur comportement. C'est-à-dire, on va tous s'abstenir et du coup, les élections seront annulées. Mais quoi ? Comment ? Vous êtes sûr ? Est-ce que ça vaut le coup de rater toutes les échéances simplement en se tenant à ce maigre espoir ? Ça me paraît compliqué. Mais au-delà de ça, je dirais que les élections doivent être vues comme un sondage. C'est-à-dire que quand vous allez voter, ne vous dites pas je vote et si mon candidat ne gagne pas, j'arrête tout. La politique, ça ne sert à rien. Et s'il passe au pouvoir et qu'il ne fait pas le tiers de ce qu'il a dit, c'est dégueulasse et tous des pourris. Si on pense comme ça, dans ce cas, j'ai envie de dire pourquoi les gens regardent cette vidéo ? Pourquoi on s'intéresse à la politique si on ne croit pas à la puissance du vote citoyen ? Je ne comprends pas. Mais quand je dis qu'il faut voir l'élection comme un sondage, c'est que dans bien des cas, les politiques ne font pas qu'imposer des choses aux gens. Ils écoutent aussi l'opinion publique. Et quand l'opinion publique est défavorable à quelque chose et que les partis en question ont besoin de cette opinion, ont besoin de ces votes, ils ont tendance à changer leurs propos, voire à changer leurs lignes. Ce n'est pas toujours le cas. Dès que les politiques peuvent imposer des choses sans demander l'avis aux citoyens, ils le font. Bon, ça, il n'y a pas de problème. On a plein d'exemples en ce sens. Mais il faut quand même voir que, par exemple, l'immigration est en train de devenir un sujet. C'est en train de devenir un sujet dont même Macron s'empare. Il a fait ça au début de l'année, quand il a présenté ses voeux de Noël. Il a dit oui, comme si d'ailleurs toujours la même technique, comme s'il en avait toujours parlé auparavant. Alors que c'était pour moi la première fois que je l'entendais tenir des propos comme ça, en disant oui, non, mais clairement, il y a un problème. Il faut qu'on s'en occupe. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça, c'est une adaptation à l'opinion publique. Quand l'opinion publique est très défavorable à quelque chose ou très favorable à quelque chose, les politiques s'alignent pour avoir une chance de gagner les élections. Après, une fois pouvoir à ce qu'ils font, ce qu'ils ont dit, malheureusement trop rarement. En fait, en général, ils font ce qu'on ne veut pas et ils ne font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Mais l'opinion des gens a une influence sur ce que les politiques vont mettre en avant et vont décider dans les années à venir. Donc, rien qu'en tant que sondage, c'est quelque chose d'important. Et puis, pour le deuxième argument et le suivant, il ne faut quand même pas oublier que le RN a déjà gagné les deux précédentes élections européennes. Et les gens se disent mais le RN gagne et rien ne change. Et parce que, à l'échelle européenne, il faut que de nombreux partis hostiles à l'immigration l'emportent pour qu'il y ait un vrai changement majeur et observable. Donc, si vous avez l'impression que les choses changent lentement ou ne changent pas, c'est parce que le temps politique, il est plus long que le temps humain et il ne faut pas se décourager de voter pour ces candidats de la même manière que les gens qui votent. Regardez, ça fait deux élections que le RN est devant. Malgré tout, les opposants et l'électorat des opposants va se mobiliser et va voter aux européennes. Donc, on a une possibilité. En démocratie, c'est notre pouvoir. On a le pouvoir de voter. Il faut qu'on use ce pouvoir. Mais bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais d'ailleurs, oui, au niveau européen, il faut beaucoup plus de coalition en plus avec les partis. Oui. Le RN seul ne peut pas tout changer. Absolument. Et oui, oui, tout à fait. Et là, tu sais, la candidate qui a été choisie par Renaissance, donc c'est Valérie Heyer. Je ne sais pas si je prononce bien, mais parce que j'ai entendu quelques-uns dire Heyer, mais apparemment, c'est Heyer. Valérie Heyer a été très claire. Parce que je voudrais aussi casser l'idée que tous les partis, tu sais, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Sur BFMTV, elle a été interrogée sur l'immigration. Valérie Heyer a dit sur l'immigration, j'attends le point de vue des acteurs économiques, j'attends leur rapport, j'attends leur, en fait, elle aurait pu dire, j'attends leur ordre, voilà, avant de me positionner et de créer le cadre politique qui soit satisfaisant, voilà, pour satisfaire à cette demande. Et même le journaliste qui est pourtant très loin d'être un journaliste de droite lui a dit, mais attendez, c'est en train de dire que, d'une, en fait, l'immigration en soi n'est pas un problème, que c'est simplement, il y a des variables d'ajustement en fonction de, est-ce que les chefs d'entreprise ont besoin d'immigrer ? Si oui, on les prend, sinon on les prend pas, c'est simplement ça. Et est-ce que ce sont les acteurs économiques qui décident de la politique migratoire française ? Et là, elle s'est retrouvée un peu conne, elle ne savait pas quoi répondre. Elle dit, non, oui, mais voilà, en gros, d'abord, ils donnent leur avis, ensuite nous, on prend notre décision. Bon, ça paraît clair qu'il y a un décisionnaire, en fait, derrière ça. Donc, je veux dire, clairement, l'immigration va continuer tant que le centre-gauche sera au pouvoir, donc que ça soit clair. Je sais que pour plein de gens, c'est l'évidence même, mais les évidences sont bonnes à rappeler. Voilà. Il faut jamais cesser de répéter les évidences. On a des partis, en l'occurrence reconquêtes, que je soutiens encore une fois, qui, eux, veulent arrêter l'immigration. On en a d'autres qui ne le veulent pas. Parce que j'ai un scoop pour toi, mon cher Ambrose, c'est que, quand on demande aux acteurs économiques s'il faut plus d'immigration, la réponse est toujours oui. D'accord ? Il n'existe pas un monde où on demande à des petits patrons, d'ailleurs, ou des grands, parce que souvent, on pointe du doigt les grandes compagnies. Et toi et moi, on est bien placé pour voir que même en Roumanie, par exemple, eh bien, ce sont souvent des patrons de petits restaurants qui vont avoir affaire à l'immigration, qui vont demander de l'immigration. Bah, c'est la même chose en France. Ce n'est pas seulement les grands groupes, ce n'est pas seulement, voilà, McDonald's qui veut l'immigration. Et d'ailleurs, il y en a même parfois moins dans ces grands groupes-là, qui prennent plutôt des nationaux, on va dire. Mais voilà, comme tu le sais, Uber Eat, Deliveroo, n'ont aucun problème, en fait. Et on a même ce cas en France. On avait déjà vu des boulangers ou des personnes comme ça. Vraiment, donc des toutes petites structures qui disaient non, non, mais... Exactement. Qui se battaient même pour que leurs migrants restent à faire la plonge. Une grève de la faim, je crois, qui avait été faite par un... Bien sûr. Alors, on n'est pas rendu. Si on demande aux acteurs économiques, alors est-ce qu'on continue l'immigration ? Eh bien, il va falloir prier très fort pour que les acteurs économiques disent non. Parce qu'il y a toujours des emplois à donner, il y a toujours des postes vacants. Et c'est vrai que quand on dit ça, le public nationaliste dit oui, non, mais attendez, on dit qu'on a besoin d'immigrés pour les emplois, pour occuper certains postes, mais on a plein d'immigrés qui sont au chômage en France. C'est vrai ? C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose pendant plusieurs années, je me suis interrogé là-dessus. En fait, finalement, est-ce que les immigrés travaillent vraiment ? Quelle est la proportion d'immigrés qui travaillent ? Est-ce qu'ils font du bien à l'économie ou est-ce qu'ils font du mal à l'économie ? Et en fait, la réponse, c'est notre ami Nicolas Faure qui l'a déniché. Et en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que, généralement, la première génération d'immigrés, c'est-à-dire l'immigré qui arrive, quand il arrive, il travaille. Voilà. Il travaille parce qu'il faut bien vivre. Il ne bénéficie pas forcément tout de suite d'aide. Et un certain nombre d'immigrés qui arrivent sont animés entre guillemets de bonnes intentions. C'est-à-dire, je vais travailler en France pour gagner de l'argent, en envoyer une partie dans mon pays, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est que, au fur et à mesure, voilà, génération après génération, l'État-providence français est compris, voilà, par ces immigrés. Et les enfants des immigrés ou les petits-enfants des immigrés comprennent, finalement, qu'il vaut mieux ne pas travailler dans nos pays et bénéficier d'un certain nombre d'aides, voire faire sciemment la stratégie de l'argent braguette, comme disent nos amis des Antilles. C'est-à-dire, tu connais cette expression ? Oui, oui, oui. Voilà. C'est-à-dire, en fait, mieux que travailler, faire des enfants, faire beaucoup d'enfants et demander toutes les aides possibles et imaginables en France. Et on arrive, effectivement, à un salaire. Un salaire, parce que, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une dénatalité qui commence à être visible un peu partout en Europe. mais en France, la politique du pays est plutôt nataliste. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'aides qui sont données aux couples qui font des enfants. Alors qu'en faut-il aussi, quand on a des logements sociaux, accepter d'y vivre, bon, c'est pas facile pour tout le monde. Mais sur le papier, quand ils comprennent qu'ils peuvent rester dans le pays sans avoir forcément à travailler, et bien ensuite, ils changent de stratégie, ils quittent leurs emplois et ils laissent de nouveaux immigrés travailler. C'est pour ça que, constamment, le patronat fait appel à de nouveaux immigrés parce que ceux, eh bien, qui sont installés depuis longtemps, leurs enfants, leurs petits-enfants, ne travaillent plus. Et ça, c'est un schéma qu'on voit dans plein de pays européens qui ont fait appel à l'immigration massive. Et ce qui est limite problématique, c'est que la génération qu'on appelle de boomers reste bloquée sur cette première vague d'immigration en disant, ils viennent, ils sont travailleurs, ils ont envie de s'intégrer et tout ça. Et on a l'impression qu'ils occultent complètement, en fait, les générations suivantes en se concentrant sur les nouveaux qui arrivent et qui commencent à travailler, en fait, ils sont un peu dans une espèce de mémoire tampon très sélective. c'est tout à fait juste. Je donne cet exemple, tu sais, toi et moi, nous sommes en Roumanie en ce moment, et on voit que la Roumanie est moins pauvre qu'avant, donc elle commence à être attirante pour un certain nombre de pays, notamment d'Inde, Népal, Pakistan. Bon, et il faut reconnaître que parce qu'ils ne sont pas encore nombreux et parce que, pour l'instant, ils sont tous des travailleurs, ils ne posent pas de problème. Je dois le reconnaître. J'ai jamais eu de problème lié à l'immigration non-blanche à Bucarest depuis que j'y suis. Est-ce que ça sera toujours comme ça ? Ça dépend. Si l'immigration continue, si la Roumanie suit le chemin de la France. Mais on peut tout à fait imaginer qu'un Roumain de notre âge, on va dire, qui a connu cette immigration plutôt confidentielle qui se tient à carreaux, ne sortant plus, ne participant plus à la vie sociale à 60-70 ans et un point de vue positif des immigrés parce que les immigrés qu'il a connus, lui, étaient des gens qui rasaient les murs et qui travaillaient bien et qui étaient en nombre pas beaucoup. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Effectivement, comme une fois, j'ai entendu ça en France. Le problème aussi, il est assez étrange, c'est de voir que cette nouvelle génération qui ne travaille pas et tout ça, on a l'impression qu'aux yeux de certains, c'est une génération ex nihilo qui n'a pas de parents, qui n'a pas de... Et qu'en fait, on split complètement, en fait, on sépare complètement ces trucs. c'est assez étrange. Oui, tout à fait. C'est vraiment une rengaine qui arrive tout le temps. Oui, il y a des problèmes d'insécurité qui sont d'ailleurs toujours minimisés par les générations, les boomers. En fait, tout simplement, ces gens sortent moins dans la rue le soir tard, quand le danger est le plus important. Donc, ils ne font pas face à l'insécurité que subissent les jeunes de plein fouet, notamment les femmes. Et ils ont toujours cet argument. Moi, quand je travaillais, il y avait Moundir ou je ne sais pas, Jibril qui se comportait très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a juste dix fois plus. Peut-être que l'antiracisme est passé par là et que maintenant, on ne peut leur faire aucun reproche même quand ils sont critiquables. Il y a beaucoup de fausses excuses aussi derrière. Du genre, pour éviter des russes, mais moi, je n'aime plus passer par là. Moi, je n'ai plus envie de sortir. Ce n'est plus mon truc. Oui, bien sûr. Il y a eu deux années croches et puis on se dit finalement, je ne vais plus là. Je n'aime pas ça changer l'ambiance, mais on arrête là, on va pas plus loin. Maintenant, ce qui a changé, je dirais malheureusement, mais tous les malheurs doivent être utilisés par les opposants politiques. Moi, je suis à fond pour la récupération. Tu sais, j'ai envie d'en faire un t-shirt. Moi, je récupère. Non mais parce que c'est insupportable. Il se passe des choses à trois en France et tu n'as pas le droit de réagir. Tu n'as pas le droit de dire, attendez, je ne suis pas d'accord. Regardez ce qui est arrivé à un tel. C'est exactement ça. Quelqu'un vient de se faire tuer. Il vient de se faire tuer et tu as un journaliste de gauche qui va te dire, mais pourquoi tu en parles ? C'est de la récupération. C'est la bonne et la mauvaise récupération. Parce que oui, il n'y a pas de souci. Montrer des enfants noyés, la tête dans le sable, ça, c'est les premiers. Mais c'est vrai que c'est insupportable. La vie en France devient vraiment extrêmement compliquée. Je le vois parce que les gens se disent oui, mais tu n'habites plus en France. Tu ne t'en rends pas compte à quel point. Mais je reviens deux fois par en France. Croyez moi que j'ai le temps de voir ces choses là. Et je dirais que ça me marque même d'autant plus que je ne viens plus au quotidien de cette réalité. Quand je dis mes amis, parfois, pensent que j'exagère un peu pour les faire rire. Mais déjà, ce n'est pas drôle. Donc, je ne vois pas pourquoi. Ou alors, je serai un très mauvais faiseur de blagues. Mais ils me disent non, non, mais tu exagères quand tu dis que tu as ça. Je souffre maintenant du même syndrome que les Japonais quand je viens en France. C'est-à-dire, j'ai peur. Non, mais je marche dans la rue. Je ne me sens pas bien. Je me sens en insécurité. Et je dois reconnaître que quand j'habitais à Paris il y a maintenant presque dix ans, ce n'est pas que je ne voyais pas le danger. C'est que je m'y habituais. Et quand tu vis... Tu sais, à un moment donné, c'est humain. Quand tu vis au cœur de l'enfer, tu es obligé de l'accepter. Tu es obligé de dire bon bah ok, c'est pourri, mais ce n'est pas grave. Voilà. En fait, on ne réalise jamais à quel point les choses sont mauvaises tant qu'on n'a pas fait un pas de recul. C'est ça, c'est ça. Mais toutes ces grandes phrases des gens qui étaient expatriés depuis dix ans et qui disaient je ne me suis jamais senti aussi français que depuis que je ne vis pas en France. Combien de fois je me le suis dit en Roumanie. C'est-à-dire en voyant les comportements des Roumains, c'est-à-dire en voyant les différences, pas forcément même des défauts des locaux. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, je suis un Européen de l'Ouest parce que je réagis comme ci, parce que je réagis comme ça. Et donc la distance, que ce soit physique ou même le temps, permet de réfléchir. Oui, et puis ils nous aiment aussi comme ça les Roumains. C'est ça qui est adorable de leur part. C'est qu'on est français, donc ils ont une image des français qui est assez ancienne en plus. Oui. Et il y a beaucoup d'échanges là-dessus. Exactement. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait des boomers, parce que tu m'as envoyé là-dessus, ça me donne l'occasion de dire que je crois que... Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de récupération. Il faut y aller, je dirais, sans retenue. Sans vergogne. Sans vergogne. Sur le fait qu'il y a une explosion des agressions envers les personnes âgées et viols de femmes âgées à domicile. Voilà. Moi, je pense qu'à l'approche des élections, d'ailleurs de toutes les élections, il ne faut pas hésiter, que ce soit RN ou Reconquête, d'y aller vraiment avec des gros sabots en disant... Même, tu sais, les gens peuvent accepter qu'on les pointe du doigt et qu'on leur dise vous faites une erreur quand c'est pour leur bien. Moi, j'invite, peut-être Reconquête, à s'adresser directement aux personnes âgées. Et dire écoutez, c'est vrai que quand on voit les sondages, c'est-à-dire pour qui voteront les personnes âgées, il y a une incompréhension. C'est-à-dire qu'on se dit où s'informent ces gens-là. Est-ce qu'ils vivent vraiment, est-ce qu'ils comprennent vraiment le danger qui pèse sur eux et surtout sur elles. Voilà. Et faire, suite à cela, suite à cette introduction, la liste de toutes les personnes, de tous les faits divers de ces trois, quatre, cinq derniers mois dans lesquels des personnes âgées, hommes ou femmes, ont été violentées, violées ou tuées par des immigrés. Parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable, mais on n'est même plus protégés chez soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Peut-être une pudeur française ou une volonté, une crainte de choquer. Mais je crois qu'on est usé par des années de défaite et il faut aussi tenter des choses. Et une stratégie que d'aucuns qualifieraient d'agressive, qui consiste à dire aux personnes âgées, vous, vous trompez. Voilà. En votant pour Macron, vous croyez, votez pour votre sécurité financière et physique, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Parce que Macron appauvrit le pays avec ses décisions. Il était présenté comme le Mozart de la finance. C'est un socialiste, en réalité. Donc, il ne fait pas du bien à vos retraites, il ne fait pas du bien à vos épargnes. Et en plus, il vous met en danger parce qu'il fait rentrer n'importe qui sur le territoire. Aujourd'hui, ces gens ne s'attaquent pas seulement à la jeunesse qui veut s'amuser au Batatlan. Ils ne s'attaquent pas seulement à des personnes qui vont faire la fête un 14 juillet. Non, non, non. Ces gens qui sont aux OQTF, c'est incroyable. Il y a vraiment tout. C'est un saladier avec les pires ingrains du monde. Ils n'ont pas à être là. L'État même, l'OQTF veut dire cassez-vous, vous n'avez rien à faire là. Elles ne sont pas appliquées. Ces gens vont suivre des personnes âgées, vont chez elles, les violent et les tuent parfois. Et ces choses-là, on entend parler au moins une fois par mois quand ce n'est pas plus. Donc, c'est en train de devenir un phénomène. Et je crois qu'il faut communiquer là-dessus le plus souvent possible. Y compris, d'ailleurs, dans vos familles. Ce n'est pas seulement aux candidats politiques à faire ce travail. Et j'ai juste envie, comme ça, puisqu'on en est après dans ce sujet-là, c'est un commentateur sur Telegram. Alors, on va en profiter pour inviter tout le monde à rejoindre ton canal Telegram. Tout à fait. t.me slash Daniel Coorsano, ça apparaîtra quelque part. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Et bien, il a posé la question qui est assez intéressante et qui est sur les statistiques. Oui. Alors, écoute, je vais te poser directement la question. Est-ce qu'il faut les utiliser ? Les statistiques ethniques. C'est-à-dire, pour l'instant, elles sont interdites en France. Alors, il y a des moyens détournés de savoir à peu près combien il y a de descendants d'immigrés. Mais en tout cas, c'est interdit officiellement. Et c'est vrai que c'est un débat pour lequel on n'a pas trouvé de réponse officielle, même à droite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que ça va augmenter les tensions sans nous offrir la victoire et sans offrir de changements majeurs. Ils prennent, par exemple, les États-Unis. Ils disent, mais regardez, aux États-Unis, il y a des statistiques ethniques. Mais les États-Unis, ils forment un pays violent où les Noirs, par exemple, commettent énormément de crimes et de délits. donc à quoi ça sert d'avoir des statistiques ethniques ? Ce à quoi je répondrai ? Et si, aux États-Unis, c'était pire s'il n'y avait pas les statistiques ethniques ? Ça, les gens ne se le demandent pas. Voilà, parce que les États-Unis, voilà, sont un pays multiracial depuis même sa création. Donc, qu'est-ce qui nous dit que ce serait mieux ? Ou pareil ? Non, moi, je pense que ce serait pire. Je pense que ce serait pire parce qu'il y a un effet de dissuasion quand tu donnes des peines de prison extrêmement lourdes, quand dans certains États, il y a encore la peine de mort, ça a un effet de dissuasion. En général, on s'aperçoit que quand ces peines-là existent, il y a moins de personnes qui passent à l'élection. Évidemment, ça les dissuade. Donc, ça pourrait être pire s'il n'y avait pas ces statistiques ethniques aux États-Unis. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que permettent les statistiques ethniques ? Ils permettent notamment aux États-Unis, ça plus la liberté qui est dans la Constitution, la liberté de parole, En fait, les États-Unis sont un pays extrêmement libre. On peut dire énormément de choses aux États-Unis. Si on veut défiler... Enfin, on a le droit d'être nazi officiellement aux États-Unis. Alors, c'est complètement folklorique parce qu'on a le droit d'être d'accord avec la doctrine, mais évidemment, on n'a pas le droit de l'appliquer. Bon, sinon, on va en prison. Mais enfin, je veux dire, dans la liberté d'expression, les États-Unis sont vraiment un modèle. Mais sur quoi s'appuie aussi cette liberté d'expression ? Sur l'existence de ces statistiques ethniques sur laquelle, eh bien, des théoriciens de droite nationale Jared Taylor existe aux États-Unis, a pu créer cette œuvre là-bas qui assume son racialisme et son identitarisme. Il n'y a pas parce qu'il l'a fait dans un pays où, déjà, il a le droit de le faire, mais aussi où il a des statistiques sur lesquelles il peut s'appuyer et sur lesquelles il peut, je dirais, faire rebondir son propos pour lui donner tout son éclat. Nous, on n'a pas ces armes en France. On est obligé toujours en France de donner des points de vue basés finalement sur une intuition ou sur des expériences. Et ça ne suffit jamais aux gens. Ça ne suffit jamais sur les plateaux de télé. Les gens vous disent « Ah oui, vous avez rencontré des immigrés méchants, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'en connais très gentil. » Et quand tu vas sur ce terrain-là, tu vois, après, t'es bloqué. La conversation est bloquée. Alors que si tu as des statistiques ethniques et que tu peux les présenter, si tu as le droit de les faire, tu as le droit aussi de les présenter, tu dis « Ah oui ? » Alors, comment vous expliquer qu'il y a 90% de violeurs qui sont de tels groupes ethniques, qui appartiennent à telles communautés ? C'est évidemment, je veux dire, c'est évidemment une arme qui est nécessaire. Et puis, je terminerai de la comparaison entre les États-Unis. On dit que ça sert à rien les statistiques ethniques. C'est aux États-Unis que Donald Trump a été élu président. Soutenu à l'époque, on ne s'en souvient peut-être plus aujourd'hui, mais par une grande partie de l'alt-right américaine. L'alt-right américaine, c'est l'équivalent de ma personne, en plus extrême même. Donc, ces gens ont soutenu Trump. Ce n'est pas uniquement grâce à eux qu'ils l'ont porté, mais en tout cas, ces soutiens étaient connus. Et les médias avaient beau dire mais regardez, l'extrême-droite la plus crasse soutient à Donald Trump, les Américains ont dit oui, ben moi, on vote pour eux. On s'en fiche. L'existence des statistiques ethniques, le fait de pouvoir voir les chiffres et de pouvoir en parler, ça déverrouille l'esprit des gens. J'en suis absolument persuadé. Et je crois même que les personnes qui ont droit sont opposées, parce qu'il y en a, à l'apparition des, enfin, à la validation, voilà, l'autorisation des statistiques ethniques, ce sont des personnes qui elles-mêmes ne sont pas convaincues, eh bien, du caractère ethnique, en réalité, fondamentalement ethnique du problème que nous avons avec l'immigration de masse en France. Si elles étaient convaincues de cela, elles seraient pour ces statistiques ethniques. Donc voilà ma réponse. En France, on a cette arrogance de dire, non, non, mais pas besoin de ça, parce que de toute façon, si les gens ne veulent pas voir la vérité, eh bien les chiffres ne suffiront pas, eh bien malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens ont besoin de chiffres, les gens ont besoin de, je dirais, de validation officielle, ils ont besoin de tampons. Et après, ceux-là, ils s'autorisent à penser des choses, eh bien, qu'ils pésaient en eux-mêmes autrefois. On préfère aussi un peu les statistiques sociales en France. Oui, oui, bien sûr. Alors, évidemment, il y a toujours des gens de gauche qui vont dire, oui, bien sûr. Alors, vous êtes bien content maintenant, puisque vous avez vu que 80%, comme l'avait dit Zemmour finalement, 80% des détenus sont maghrébins ou subsahariens ou alors en prison. Vous avez raison sur les chiffres, mais sauf que vous vous trompez sur la raison. La raison, c'est parce que ces gens sont pauvres, etc. Il y aura des débats, ça ne va pas tuer le match, mais je reste persuadé que ça a une importance pour l'opinion que les gens ont de l'immigration et de l'immigré en tant que tel. Je pense que c'est fondamental et ça explique pourquoi les Américains sont plus audacieux dans leurs choix politiques que nous. Ce qu'il ne faut jamais cesser de rappeler, parce que nous, notre Trump français, ça a été Sarkozy. Non, c'était le max. La fois où on s'est le plus encanaillé pendant la 5ème République, Ambrose, c'est quand on a mis Sarkozy pour changer les choses. Même moi, j'y croyais. je voulais y croire. Sarkozy, ben oui, qui avait quelques formules, etc. C'était notre tout petit Trump, voilà, mais qui a été quand même élu. L'année d'après, il a fait un discours pour dire que le métissage était indispensable. Voilà, donc en fait, c'était un mondialiste déguisé en sauveur de la France. Mais c'est pour dire qu'on n'a pas de... Restons humbles. Voyons ce qui marche ailleurs et voyons si, en copiant certaines formules, notamment des États-Unis, on ne pourrait pas rapprocher notre droite du pouvoir. Et puis bon, après, ils pourraient être contents à gauche d'utiliser les statistiques ethniques si elles vont dans leur sens. Ah ben, bien sûr, j'ai envie de dire, oui, tout à fait, tout à fait. Laissons parler les chiffres. Peut-être qu'on va voir que la droite s'est trompée depuis des décennies et qu'on accuse à tort, évidemment, les Maghrébins, alors qu'en fait, tous les criminels, absolument tous, sont des blancs. Voilà. Et bien, Daniel, maintenant, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aborder la partie internationale de l'émission Carte Blanche et une question assez simple. Est-ce que tu sais ce que, selon toi, sera l'événement de l'année en 2024 ? L'événement de l'année que je voudrais, c'est notre enrichissement en crypto-monnaies. Déjà, ça, c'est le 2024, c'est l'année crypto-monnaies. Non, je suis désolé, c'est de l'actu internationale. C'est vrai. Si on veut rattraper, voilà, la fortune des boomers et des grands propriétaires, il faut qu'on prenne certains raccourcis. Mais c'est vrai que, tu ne me croiras pas, mais pas mal de gens m'ont dit, est-ce que tu vas parler de crypto-monnaies ? Bon, ce n'est pas vraiment le concept de l'émission. On est sur des réponses très politiques, mais on ne va pas faire comme s'il ne se passait rien. Je fais des émissions sur ma chaîne Daniel Coorsano, c'est tout simplement mon nom, où maintenant, je parle de crypto-monnaies. Effectivement, il y a eu un passage à vide de deux ans et le cours de la crypto-monnaie a remonté. Donc, c'est un peu dans toutes les bouches. Mais voilà, au-delà de la blague, on verra bien comment ça se passe. C'est un petit peu le loto, le casino. On espère en tout cas que ceux qui sont dedans et qui nous écoutent, eh bien, seront les George Soros de demain. Mais d'ailleurs, la crypto est un sujet international beaucoup plus que français parce qu'en France, on a tendance à vraiment éluder ce sujet. Tu sais, on dit que les Français ont une mentalité d'épargnant et pas d'investisseur. Évidemment, ce sont des généralités. Il y a des grands entrepreneurs en France, il y a des personnes qui tentent des choses à la bourse et qui gagnent plein d'argent ou qui en perdent beaucoup. mais c'est vrai que j'ai vu des pays, enfin, j'ai connu des pays et des peuples qui avaient une vision de l'argent qui était un petit peu plus dynamique. C'est-à-dire qu'ils se disaient l'argent, ça va, ça vient et parfois, quand il se passe des choses comme avec la crypto-monnaie, il faut se mettre à fond dedans. Évidemment, en tout cas, la fracture maintenant, elle est générationnelle. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes gens s'intéressent à la crypto-monnaie parce qu'ils y voient le moyen, eh bien, de grimper l'échelle sociale et économique plus rapidement, en fait, en prenant un raccourci. Bien évidemment, on ne le conseille pas. On ne conseille pas aux gens de lancer-vous dans la crypto-monnaie. Il se trouve que moi, je m'y suis lancé. Voilà. Mais, raisonnablement, avec une partie de ce que je pouvais investir. Mais il est évident que c'est séduisant quand on voit les scores. En fait, moi, je dirais que c'est une question de... Je ne m'y intéressais pas jusqu'à ce que des gens autour de moi m'en parlent, m'en parlent, m'en parlent, et que je constate que pas mal de... En fait, tout simplement, les 5 ou 6 mecs que je connais qui ont le plus d'argent à un jeune âge, c'est-à-dire en dessous de 35 ou 40 ans, ont, eh bien, fait cette fortune en crypto-monnaie. Donc bon, je veux bien écouter les gens qui finalement en parlent, tu vois, parce que ça, ça nous passionne aussi, mais je veux bien entendre les discours des gens qui me disent, non, mais tu verras qu'un jour, ça ne vaudra plus rien. c'est de constater que le bitcoin survit maintenant depuis de nombreuses années et que ça semble sérieux. En tout cas, la richesse de ce genre dont je te parle est vraiment concrète. Et à chaque fois, toujours, on le prend toujours un peu plus au sérieux. Oui. Mais on a toujours autant de réfractaires. En général, quand ça remonte. Oui, oui, oui. Puis quand ça retombe, on vous dit, ben voilà, on vous avait prévenu. Ben oui. Nous-mêmes, on se dit, comment on a pu y croire ? La crypto, c'est bien sympathique, mais est-ce que selon toi, il y aurait quand même un autre événement international extrêmement important ? Ben ma foi, c'est tous les 4 ans, mais tous les 4 ans, ça, je dirais, occupe l'actualité internationale. Enfin, c'est au centre, c'est l'élection américaine. Surtout qu'on sent que les choses peuvent basculer à nouveau du camp républicain, du côté du camp républicain, avec un Trump qui est annoncé très haut dans les sondages. Alors déjà, il a déjà écrasé ses adversaires au sein du camp républicain et bon, de cette manière, on peut dire, c'est aussi parce qu'il a Biden en face. C'est vrai qu'on a vu plus charismatique comme président. Mais déjà, tu sais, je suis le premier à dire que quand on s'est trompé, il faut le dire. Voilà. Quand on est un politique, peut-être qu'on peut se permettre de ne pas le dire et de faire comme si il était. Quand on est quelqu'un qui donne son opinion sur la TENET, un idéologue, il faut le dire. Et je crois que je faisais partie de ceux qui pensaient le moi que Trump pouvait revenir après le fiasco de la fin de son mandat. C'est incroyable. On en parle souvent, tu sais, avec notre ami Alexandre Camédonis qu'on salue. Et lui aussi, il m'a dit franchement, je ne l'ai pas vu venir. Je n'aurais pas cru qu'il puisse se relever de tels scandales. Il faut quand même se remettre un peu dans le contexte. C'était il y a quatre ans, mais on oublie tout parce que l'actualité est foissonnante. Trump, en fait, est considéré comme quelqu'un qui tente un attentat contre la nation. Voilà. Qui monte les Américains contre la démocratie. Il est considéré comme responsable évidemment du Capitole où il y a eu un mort. Voilà. Et également, à l'époque, il a été interdit de nombreux médias, pas seulement de Twitter, mais pendant des semaines et même des mois. Il n'était plus... En fait, c'est simple, il a été interdit partout. Facebook, Snapchat, tout en même temps. disparition totale et j'étais vraiment persuadé qu'il ne s'en relèverait pas. À l'époque, il y avait, tu sais, tout un discours, pour le coup, complotiste, il faut le dire, autour de QAnon. Voilà. L'idée que Trump a perdu, mais qu'en fait, il a tout prévu. Voilà. Exactement. Trois de plaintes. Trois de plaintes. Dans six mois, un an, Biden sera démis et Trump pourra revenir en grâce et retrouver son poste de président. Alors déjà, je crois qu'il faut être clair maintenant. j'ai presque 40 ans d'existence. Les discours « un tel ne finira pas son mandat » sont très optimistes et se révèlent très souvent flous. Voilà. Combien de fois j'ai entendu avec tous les présents français ? Sarkozy finira pas son mandat, Hollande finira pas son mandat, Macron finira pas son mandat et finira tellement pas son mandat qu'il a été rélu une deuxième fois. Donc, tu vois, c'était très loin du compte. Mais là, aux États-Unis, on voit... Moi, je peux pas m'empêcher d'analyser ça de cette manière. On voit la différence fondamentale d'état d'esprit entre le peuple américain et le peuple français. C'est d'ailleurs pas forcément même une critique du peuple français. C'est simplement un constat. Les Américains, je le crois, sont des pragmatiques. C'est-à-dire qu'à un moment, ils n'ont pas été satisfaits de la politique de Trump, en tout cas pas suffisamment pour le reconduire. Peut-être que Trump avait promis trop de choses qu'il ne pouvait pas faire en quatre ans. Quatre ans, c'est très court, ça passe très vite, par exemple. Tu sais, on parle souvent du mur. On dit... On peut pas... Voilà, Trump n'a pas construit le mur. En fait, si. Il a commencé. Mais c'est des milliers de kilomètres. La frontière, par exemple, entre le Mexique et le Texas, c'est, je crois, 3000 kilomètres. Donc, ça prend du temps. Et parce qu'il a déçu sur ce point et parce qu'il a joué de malchance parce que l'année de la campagne pour sa reconduction au poste de président, ça a été le Covid. Voilà. Et bon ben, quand tu es président au moment du Covid, tes adversaires politiques disent qu'eux, ils auraient mieux gérer la situation que toi. Et comme c'était un état de doute énorme, et bien le monde entier, dans tous les pays, les gens se sont interrogés. Voilà. Est-ce qu'on a les bons dirigeants ? Est-ce que c'était vraiment la chose à faire ? Bref, Trump a perdu. avec tout ce qui s'est passé, et puis l'âge aussi, il faut dire que Trump a bientôt 80 ans, je crois qu'il en a 77 ou 78. Je ne pensais pas qu'il y avait une deuxième chance possible pour lui. En réalité, au moment où je te parle, on est quasiment convaincu que Trump sera à nouveau président à la fin de l'année. Voilà. Donc, sauf catastrophe, sauf scandale de dernier instant. Il y a un moment où on a cru qu'il ne pourrait pas se présenter. Et puis finalement, si, ça va dans ce sens. c'est incroyable mais vrai, mais Trump va se représenter et probablement l'emporter à nouveau avec un projet en stock très intéressant qu'il souhaiterait mettre en place et dont le nom de code, ce n'est pas des conneries. Un nom de code ? Ça part mal, mais ce n'est pas des conneries. Ce que j'allais dire, c'est... Et le projet 25. Le projet 25 ? Oui. D'accord. Et bien, à toi de nous expliquer ce fameux projet 25. Je n'en ai aucune idée. Superbe. Fin de l'émission. Ça valait le coup de l'annoncer. J'allais dire, il y a un aspect mystérieux dans le projet 25. En fait, pas du tout. Parce que ça correspond à un document de plusieurs centaines de pages qui a été écrit et qui est même disponible, qui a circulé. En gros, qu'est-ce que c'est le projet 25 ? C'est la maturité politique de Donald Trump. Donald Trump a été président une fois et il s'est rendu compte des choses qu'il pouvait faire et de celles qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il ne bénéficiait pas d'un pouvoir suffisamment étendu. Et notamment, ce qu'il veut absolument, c'est augmenter son pouvoir sur l'administration américaine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Avec un think tank conservateur qui le soutient et un certain nombre d'associations poussent comme ça derrière lui, il s'est entouré d'avocats et de juristes pour créer, si tu veux, le cadre juridique qui lui permettra de modifier en profondeur l'administration américaine. Tout ça, évidemment, afin de pouvoir prendre les décisions et appliquer les lois qu'il veut faire passer. Dit plus simplement, l'administration américaine est à gauche pour l'instant. Trump veut la faire basculer à droite et faire en sorte, en changeant, en modifiant carrément le cadre juridique, de faire en sorte que ces administrations restent à droite pour toujours. Quelle subtilité ! Oui, c'est... Mais je veux dire, je le dis sans exagérer, en France, ce coup d'État invisible, ce coup d'État, on va dire, silencieux, s'est effectué dans la fonction publique. C'est-à-dire que la fonction publique est totalement à gauche. Moi, j'ai des caméras nationalistes que je salue qui travaillent dans la fonction publique. Bon, c'est leur boulot. Ils sont obligés de faire profil bas. Ils me disent, Daniel, même si Zemmour arrive au pouvoir demain, les lois qu'il veut faire passer, et même s'il arrive à faire voter ses lois, mettons, il est président et en plus, on a la majorité aux législatives, il n'y parviendra pas. Parce que, dans la fonction publique, il y a trop de contestations gauchistes, il y a trop de certitudes, il y a trop de convictions, et ces gens feront tout pour que les lois qui ne leur plaisent pas ne soient pas appliquées. On l'a vu, avec la loi qui avait un nom très catchy qui est la loi immigration. Exactement. Et on avait des maires qui disaient déjà, ah non, mais je ne l'appliquerai pas. Tout à fait. Je ne l'appliquerai pas. D'ailleurs, c'était, je crois, tous les maires de gauche socialistes qui ont dit, on ne le fera pas. Donc, c'est sérieux, effectivement, et on se rend compte qu'il ne suffit pas parfois d'obtenir le pouvoir exécutif pour que les choses changent en profondeur. D'ailleurs, on parle de Zemmour. C'est Zemmour qui a écrit ce livre très intéressant que j'ai lu, d'ailleurs. Je ne me souviens plus exactement le site, mais c'est... C'est dommage, on le fera apparaître à l'écran, mais c'est un livre qui montre qu'il y a un deuxième pouvoir en France qui est le pouvoir des juges. Voilà. Ah oui. Voilà. Il démontre que même quand le pouvoir exécutif est très à droite, quelque part, ça part d'une bonne idée qui est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, oui, on n'est pas en dictature, effectivement, c'est que... Tu sais, la dictature, c'est quand l'exécutif, c'est la justice. Voilà. C'est, en gros, le roi ou le tsar ou le président veut qu'un tel aille en prison, il va en prison. Alors, en France, effectivement, c'est pas comme ça. Et ce côté étanche, donc, entre l'exécutif et le judiciaire, sur le papier, c'est très joli, sauf qu'en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Mais ça donne, en fait, un pouvoir immense au juge. Et ça, ça empêche, quand on dit il faudrait, il y a qu'un faucon. Moi, le premier, sur cette question, il ne suffit pas de fermer les portes à l'immigration, il faut aussi qu'à l'intérieur du pays, eh bien, les personnes qui se comportent mal, les criminels, prennent des ailes de prison, que, tout simplement, il y ait une rigidification judiciaire. Encore faut-il que les magistrats, les juges soient d'accord. Voilà. En fait, finalement, c'est l'état pro, ce qu'on appelle l'état profond. L'état profond, en France, c'est ça, c'est l'administration française, c'est la fonction publique, ce sont les juges. Et bien, Trump a compris que, sans l'appui de ses organismes, de ses corporations, de ses pouvoirs, on va dire, additionnels, il ne pourra pas mener la politique de son choix. Voilà. Et ça, c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution. Alors, il parviendra-t-il ? Je ne sais pas. Mais c'est un projet, en tout cas, et c'est un projet qui est très intéressant. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il n'est même pas caché. Voilà. Donc, peut-être parce que c'était impossible à dissimuler d'ailleurs. Il est quand même comme ça. Oui. Il a toujours été comme ça et c'est comme ça qu'il a gagné. Ouais, ouais. On va dire, il a toujours été très offensif quant à sa vision Oui. de la politique. Il est, enfin, il reste un personnage, je veux dire, incroyable. Et on a vu cette vidéo où il était de l'autre côté du mur et il voyait des Mexicains. il leur fait coucou et ils disent, regardez, ils sont pour moi, ils m'appellent Trump. C'est incroyable, les Mexicains me font coucou. Ouais, voilà. Alors que je les empêchais de rentrer. Il est dans... Non, non, mais... Il est un véritable personnage, mais avant même son entrée en politique, il était déjà un énorme personnage aux Etats-Unis. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Il a... On fait référence à lui dans Retour vers le futur 2. Oui. Ah, c'est quelque part... Il joue dans des films, il joue dans Maman j'ai raté l'avion. Bon, c'est des petits... Une petite caméo, mais quand même... Paru dans des fédérations de catch... Non, voilà, mais... Exactement, oui, voilà. C'est un showman également. C'est un vrai américain. Mais voilà, c'est incroyable. Mais ce comportement, non seulement n'est pas disqualifiant aux Etats-Unis, mais il est même valorisé. C'est-à-dire que les gens se sentent proches, eh bien, d'un personnage et d'une personne comme Donald Trump. Mais d'ailleurs, il a envie par rapport à la politique. Oui. Il promet aux Américains une politique isolationniste. Oui. Alors toi, ce serait quoi ton point de vue là-dessus ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tant qu'il n'est pas revenu au pouvoir, on le souhaite. On souhaite qu'il retrouve sa fonction, la fonction de président à la fin de l'année. On ne peut pas savoir. Entre ce que les gens disent en campagne et ce qu'ils font, il y a souvent un monde. L'isolationnisme américain, c'est un... Je dirais que c'est une vieille rangaine qui revient tous les 20 ou 30 ans. À droite, en général, il y a cette idée qui, à nouveau, bourgeonne et qui est que les États-Unis ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils laissent le reste du monde se démerder et qu'ils se centrent sur leur réussite, la politique intérieure. Voilà. Il faut rappeler que... Pourquoi les États-Unis ont mis du temps à entrer dans la seconde guerre mondiale ? Parce qu'il y avait une espèce de consensus isolationniste. C'est-à-dire que les Américains disaient, écoutez, voilà, c'est en Europe, OK, on était descendant d'Européens, mais on a fait notre pays, c'est les États-Unis de l'Amérique. Voilà. On a aussi nos crises. C'est l'époque où, tu sais, il y avait des grandes crises boursières. Voilà. Il y avait encore une énorme pauvreté aux États-Unis, tout ce qu'on voit un peu dans les films de Chaplin. Même si les États-Unis étaient déjà en passe de devenir le premier monde, eh bien, il y avait des difficultés intérieures. Donc, ensuite, il y a eu toute une phase, tu sais, la phase néoconservatrice des années 80, où, là, les Américains sont intervenus beaucoup, en Afghanistan, en Irak, etc. Ça a été très critiqué, ensuite, il y a eu des avis. Et Trump, finalement, arrive avec... Il y a une certaine lassitude des Américains qui, eux aussi, traversent une certaine crise. L'inflation a touché le monde entier. Énormément l'Europe, mais aussi les États-Unis. Il faut bien se mettre à la place d'un Américain, tu sais. Déjà, pour un Français, l'Ukraine, c'est loin. Pour un Américain, c'est très, très loin, tu vois. Et pour un Américain de droite, Trumpiste, j'essaie de trouver une expression qui ne soit pas insultante, mais on va dire, très terre-à-terre, on va dire. Que les Américains aident l'Ukraine pour lutter contre la Russie, ça paraît très vaporeux. On ne comprend pas... Ces gens-là ne comprennent pas en quoi ça va les servir. Donc, moi, je pense que l'isolationnisme que promet Trump est avant toute chose... relève avant toute chose de la stratégie électorale. J'ai beaucoup de mal à croire qu'en arrivant au pouvoir, Trump dise ce qu'on va faire, c'est qu'on laisse l'Ukraine à la Russie. Voilà. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis sont le premier pays du monde et avoir de l'influence, maintenir son influence sur des pays charnières comme l'Ukraine est important. Voilà. Et Trump ne peut pas l'ignorer ça. Donc, j'ai quand même beaucoup de mal à croire à ce scénario. Mais il ne faut pas oublier que c'est ça qui s'est... Je dirais qu'en France, pour plaire aux Français, il faut leur promettre de l'argent magique. Voilà. Il faut leur dire quand on sera au pouvoir, vous travaillerez moins et vous aurez plus d'argent. Bingo. Voilà. Eh bien, aux États-Unis, pour plaire aux WASP, pour rassembler comme ça l'électorat de droite autour d'une candidature, il faut leur dire le monde entier nous coûte une fortune. On va arrêter de soutenir ces gens. C'est à l'Europe de régler ces problèmes. L'Ukraine est en Europe. C'est très loin des États-Unis. On ne va pas non plus se fâcher avec la Russie pour cette histoire d'Ukraine. Donc, mettez-moi au pouvoir et vous allez voir, je ne vais pas faire comme Biden, je ne vais pas nous ruiner pour aider ces dégénérés qu'on connaît à peine. Troppe ne dit pas ça, mais dans le camp républicain, il y a cette idée reçue sur les Ukrainiens qui serait un peuple décadent, corrompu, etc. Tucker Carlson qui allait faire l'interview. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tucker Carlson, bizarrement, ça n'a pas été repris par les poutinistes. Oui, quand il est rentré. Exactement. Il a interviewé Poutine. Avec Nicolas Faure et Alexandre Comedoni, on a fait un commentaire de cette interview qu'on a trouvé lunaire. Les arguments de Poutine nous a trouvés lunaire. Et en fait, Tucker Carlson aussi, qui avait pourtant, semble-t-il, un biais plutôt pro-Russe, pro-Poutine. Et quand il est revenu, alors on ne sait pas tellement pourquoi il a changé d'opinion, mais en tout cas, il a osé dire, il y a plein de moments où Poutine ne m'a pas convaincu dans cet entretien. Alors moi, ce que je pense, c'est que pas mal de gens lui ont fait le reproche d'une trop grande complaisance. Il ne faut quand même pas oublier que Carlson, c'est un journaliste. Et traiter un journaliste de complaisance, c'est comme dire à quelqu'un qui a fait un film que son film est moche. Voilà. Ça fait mal. Ça doit faire mal. Et donc, Carlson s'est dit, merde, si... Déjà, je pense qu'il a été lui-même surpris de voir la pauvreté de certains arguments de Poutine, et même le fait qu'il assume, finalement, pour des raisons historiques, avoir attaqué l'Ukraine. Il ne s'y attendait peut-être pas. Il pensait que Poutine allait tout mettre sur le dos de l'OTAN. Poutine américain. Eh bien, on est revenu de son poutinisme. C'est intéressant. Eh bien, justement, puisqu'on parle de l'Ukraine, on va aborder le sujet. Où est-ce qu'on en est ? Eh oui, la guerre en Ukraine, le sujet des sujets, depuis deux ans, c'est toujours douloureux. Le camp national est divisé sur cette question. Enfin, il est surtout divisé d'un côté. Je voudrais quand même rappeler aux gens que quand je parle de l'Ukraine et que je prends position pour des raisons nationalistes pour l'Ukraine, je ne le fais pas par plaisir d'être à contre-courant parce que ce n'est pas un plaisir. C'est-à-dire que je dirais que, déjà, être un nationaliste, être un identitaire assumé dans le monde francophone, ce n'est pas évident. Mais en plus, avoir une opinion qui n'est pas aimée des autres identitaires de ce petit camp. Je veux dire, je n'ai aucun plaisir masochiste, en fait, à tenir cette position. C'est simplement ma conviction. mais on ne va pas revenir sur les raisons qui font que je soutiens l'Ukraine et que d'autres, voilà, les raisons qui font que d'autres soutiennent plutôt Poutine. Je veux simplement donner mon avis sur la guerre en cours. Voilà, ça fait vraiment, il y a quelques temps, on a célébré, si on peut dire, les deux ans de, début, voilà, de la guerre en Ukraine. Où en sommes-nous ? Eh bien, ça stagne, c'est-à-dire que les positions semblent figées d'un côté et de l'autre et se pose la question de savoir déjà quand s'arrêtera la guerre et quel sera le vainqueur, si vainqueur il y a. Et bon, pas mal de gens m'ont demandé mon avis, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que Poutine va se retirer ? Est-ce que l'Ukraine, voilà, va tout perdre ? Je vais donner mon avis. Je pense que il sera très difficile pour les Ukrainiens de récupérer les territoires qui sont désormais annexés par la Russie. Donc, est-ce qu'on considère que Poutine, si on en reste là et que donc la région du Donbass, un peu élargie d'ailleurs, est à présent une région russe, est-ce qu'on considère que c'est une victoire pour Vladimir Poutine ? Je crois, je crois que oui. Je crois qu'il pourra en tout cas revenir et faire revenir ses soldats avec un narratif, comme on dit, un récit qui est plutôt positif pour lui. En disant, ben, j'ai ramené ces territoires à la Russie, on a combattu les Ukraux nazis et autres, et symboliquement, déjà, c'est une perte territoriale pour l'Ukraine. J'ai envie de dire, ce n'est pas le plus important dans le discours que je suis en train de tenir. C'est tragique pour les Ukrainiens, mais c'est surtout, symboliquement, une défaite pour l'Occident. L'Occident, pour moi, montre sa faiblesse dans cette guerre. C'est-à-dire que, autant, sur le plan militaire, tu sais, on s'était moqué de toutes ces vidéos où Xavier Moreau annonçait la fin de la guerre. La guerre avait commencé, voilà, 22-24 février 2022. Une semaine après, il disait, c'est plié, regardez, il y a des chaudrons à droite, à gauche, c'est terminé. C'est un nouveau Stalingrad. Bon, très clairement, on a vu que ce n'était pas le cas. Deux ans après, les Ukrainiens résistent très bien. C'est vrai, avec héroïsme, bien sûr, avec le soutien et les armes occidentales, mais ce sont eux qui se battent sur le terrain. Donc, oui, on peut dire que Poutine a surestimé sa capacité, sa force militaire. Voilà. Il y a toujours des gens pour dire, oh, mais il n'a pas utilisé bombe nucléaire. Merci, trop aimable. Peut-être parce qu'on les a aussi, nous. Peut-être parce que Poutine n'est pas complètement fou. Moi, je suis contre cette idée. Je ne pense pas du tout que Poutine soit devenu irrationnel. Je pense qu'il a cru que la Russie pouvait facilement venir à bout de l'Ukraine s'il imitait les moyens, s'il envoyait beaucoup d'hommes, s'il proposait une attaque, on va dire, une blitzkrieg, comme certains l'ont appelé, rappelant certaines heures sombres de l'histoire. Voilà. Il pensait vraiment qu'il allait y arriver, non pas facilement, mais rapidement. Il y a eu une grande débauche de moyens au début et ce pari-là, il l'a perdu. Il n'est pas parvenu à faire tomber l'Ukraine, il n'est pas parvenu à renverser le gouvernement ukrainien. Donc, à un moment donné, il a été obligé de revoir ses objectifs à la baisse et il a concentré ses troupes donc sur la partie sud-est de l'Ukraine. En revanche, je dois dire que, sur le plan, je dirais, psychologique, je vais tout de suite te dire ce que je veux dire par là. Poutine a tenté un bluff et que ce bluff, il l'a gagné. Et quel était en fait ce coup de bluff ? L'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, pas dans l'Union Européenne, donc il avait une fenêtre de tir et il s'est dit je vais attaquer pour reprendre ses territoires parce que je considère que c'est les miens, que c'est les nôtres et que ça appartient à la Russie. Et l'Occident, même s'il a les moyens, même s'il a les moyens militaires à travers essentiellement les Etats-Unis, mais l'Occident tout entier pourrait jouer armes égales contre la Russie, pardonnez-moi l'expression, ils n'auront pas les couilles de le faire. Et donc j'essaye, donc je me lance. Et ce pari-là, il est en train de le gagner. Voilà. C'est-à-dire qu'il a misé sur une incapacité occidentale à le suivre sur le terrain de la guerre. Voilà. Ils seront raisonnables, ils ne voudront pas perdre leurs hommes, ils ne voudront pas pas d'une nouvelle guerre froide, d'ailleurs même guerre tiède. Donc certes, il y a eu un soutien économique quand même à l'Ukraine, il y a eu un soutien humanitaire, il y a eu un accueil de réfugiés. Bon, la Russie elle-même a accueilli des réfugiés ukrainiens. Ce n'est pas déterminant pour le résultat d'une guerre. En revanche, au niveau du budget alloué et au niveau surtout de l'aide militaire, c'est le strict minimum. Et donc en fait, il est en train de se passer exactement ce que Poutine avait prévu de ce point de vue-là. C'est-à-dire un soutien mou de l'Occident à l'Ukraine. Et c'est pourquoi je ne vois pas comment, étant donné que Poutine a annoncé cette annexion et que maintenant les troupes russes sont dans cette partie qui était autrefois l'Ukraine, je ne vois pas comment, sauf à augmenter le niveau d'application de l'Occident dans la guerre, je ne vois pas comment on pourrait récupérer ces terres-là parce que c'est difficile aussi pour les soldats ukrainiens. La guerre s'éternise et c'est un peu comme la guerre 14-18. Les soldats étaient enthousiastes en 1914 ou en 1915 et puis en 1916 ils voulaient vraiment que ça s'arrête. Et je crois que les Ukrainiens, comme les Russes d'ailleurs, en sont à cette étape-là de la guerre. Mais il y a plus de soldats mobilisables en Russie, la Russie est un plus grand pays et Poutine a cet argument maintenant je suis sur place, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez envoyer vos soldats vraiment sur le terrain ? Je ne crois pas. Donc comment je vois la chose ? Un conflit qui s'éternise, mais une difficulté, voire une impossibilité à récupérer les territoires qui ont été conquis par la Russie malheureusement. J'avais rencontré un soldat américain il y a deux ans. Oui. Au hasard, au détour d'un bar. Et en discutant, en fait c'était quelqu'un qui envoyait des rations en Ukraine. Oui. où il expliquait que c'était extrêmement flou parce qu'on ne savait pas non plus quelle quantité de rations allait où. En fait, c'est normal. Mais surtout, j'ai vraiment le souvenir de sa façon dépité de m'expliquer que de toute façon, c'est un nouveau Vietnam. Oui. C'est ce qu'il me disait. Oui, oui, oui. D'autres observateurs et des pro-russes fanatiques diraient que tant que Poutine n'a pas gobé la moitié de l'Ukraine, il n'a pas gagné. Mais voilà, donc ça aussi, on pose la question est-ce que Poutine s'en contentera ? Parce que toute la question est là. Moi, je dirais maintenant, la question que je me pose, ce n'est pas tellement est-ce que le Donbass sera repris par les forces ukrainiennes avec l'aide de l'Occident, c'est est-ce que Poutine va continuer ? Est-ce qu'il va aller plus loin ? Est-ce qu'il va oser ? Est-ce qu'il en a les moyens ? Bon, là, j'ai dit que c'était difficile pour les Ukrainiens, mais attention, ce n'est pas facile pour les Russes non plus. Il faut motiver des soldats à aller au front. On a vu que Poutine a du mal à mobiliser les Slaves ethniques, donc les vrais Russes de Russie, et qu'il est obligé d'aller chercher d'une manière d'ailleurs un peu qui fait polémique, des Sri Lankais ou des Indiens pour aller se battre, c'est incroyable mais vrai, sur le fond ukrainien. Mais enfin, avec sa méthode, tu sais quand tu... Les dictatures ont un avantage sur la démocratie, c'est quand tu ne te poses pas la question de l'humain. Tout est plus simple. C'est-à-dire en fait, tu ordonnes les choses, bah toi tu meurs, toi tu meurs, c'est... C'est l'épisode de... Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. C'est vrai que quand nous, on ne peut pas utiliser cette carte-là, et on ne le veut pas d'ailleurs, en face on a un Etat qui a ça pour lui. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était la première fois que la Russie utilisait cette stratégie, la stratégie de la terre brûlée, la stratégie en fait du sacrifice, tout simplement, c'est sûr que... Ah, ils te disent, oui, on a gagné la guerre pour que les Allemands en 39-45, bon, il y a eu 28 millions de morts, mais sinon c'était clean. Non mais ça s'est bien passé, à part ça. Donc ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Là-dessus, tu peux toujours faire confiance aux Russes sur leur capacité à continuer le combat en dépit du nombre de morts. C'est-à-dire que pour eux, c'est simplement... C'est un mauvais moment à passer quoi. Mais donc on ne peut pas réellement prédire l'issue... Jamais. Bien sûr, on ne peut jamais. Il peut y avoir des assassinats politiques. Zelensky peut se faire assassiner. Poutine est certainement très protégé, mais ça peut quand même arriver. Et puis d'ailleurs, je pense que s'il arrivait malheur à Poutine, s'il était... S'il y avait une tentative d'assassinat, je pense qu'elle serait interne, parce que beaucoup de voix s'élèvent. Evidemment ça, les pro-Putin ne te le disent jamais. Mais il y a une opposition qui gronde en Russie lors de l'enterrement et des célébrations. Le mot n'est pas bon, mais lorsqu'il y a eu un hommage à Navalny en Russie... Des funérailles. Des funérailles, voilà. Des milliers de gens sont... Mais il y a eu le jour des funérailles. Et puis il y a également les autres jours, il y a eu des manifestations en l'honneur de Navalny, qui ont été évidemment réprimées. Et il y avait des milliers de gens dans la rue. On a vu les images. Et ça évidemment... Et bien sûr, ça ne correspond pas au récit de la droite pour Poutine. Et donc on vous dit toujours non mais il n'était soutenu par personne, c'était rien. D'ailleurs c'est tellement un épiphénomène Navalny qu'on lui a mis 19 ans de tôle et qu'il est mort au bout de 6 mois. Et c'est vrai que c'était rien quoi. C'est toujours pareil. Non mais c'est vrai, c'est les émis politiques de... En plus c'est terrible parce qu'il y a un mépris pour les gens que Poutine élimine. C'est-à-dire que non seulement ils sont morts, donc ces gens n'existent plus au moment où on se parle, mais en plus ils n'étaient rien. Tu comprends ? Donc c'est vrai que c'était vraiment urgent de s'en débarrasser. Il y en a même qui poussent le coup de 6 jusqu'à dire mais comme c'était rien pour Poutine, tu te rends compte, c'est forcément les Occidentaux qui ont fait assassiner Navalny dans une prison... ... ... ... ... C'est bien, c'est un jeton comme ça, c'est comme dans le jeu Uno, tu sais, il y a certaines cartes, tu les présentes et l'autre, l'adversaire est mort, tu peux rien dire. Voilà, exactement, c'est... Tu changes de sens. Voilà. Tu changes de couleur. Tu as plus 4. Voilà, game changer ! C'est-à-dire que... Non mais écoute, voilà, en tout cas, voilà ma réponse, je le déplore, j'aurais pas fallu que ça se passe pas comme ça mais le monde occidental est comme il est et finalement c'est pas si étonnant. quelque part, c'est à l'image de notre déclin, du déclin de l'Europe de l'Ouest et même d'une certaine volonté américaine, en tout cas, quand les démocrates ont la main, c'est-à-dire, on a le pouvoir de dominer mais on ne l'exerce pas et ça c'est de la faiblesse. Voilà, c'est exactement comme être un père de famille et laisser ses enfants faire n'importe quoi par fainéantise ou par crainte que les enfants ne vous aiment pas ou par crainte que votre femme se fâche et puis finalement, quand les gosses arrivent à l'adolescence, ils sont insupportables et qu'en plus ils vous détestent. Je sais que je n'exagère même pas parce que quand on est dans la... je te le souhaite d'ailleurs très bientôt, mais quand on devient parent, on découvre un autre monde qui est le monde des parents et en fait, c'est systématiquement comme ça. Les parents qui, on va dire, sont dans la nouvelle éducation qui est en fait une non-éducation, ils ont des gosses insupportables. C'est l'enfant roi. C'est l'enfant roi. Alors, il a le droit à tout, lui crier dessus, c'est impossible, c'est inimaginable. Éviter les frustrations. Voilà, parce que l'enfant doit comprendre lui-même avec son cerveau qui n'est pas encore développé à 4 ans en fait. Pour rappel en fait, l'intelligence d'un enfant à 3-4 ans est équivalente à celle d'un chien. Donc bon, on considère dans la nouvelle éducation que quand on a le niveau de développement cérébral d'un chien, on peut décider pour soi de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Bon. quand on suit l'évolution de ces enfants, ils arrivent à 12, 13, 14, 15 ans. Donc à la pré-adolescence et puis ensuite à la décence, ils deviennent insupportables. En plus, ils ont du mépris pour leurs parents. C'est comme ça. Parce qu'en plus, ils ne comprennent pas la contradiction puisqu'ils n'en ont jamais eu. Non, non, non. Donc dès qu'ils en ont, ils deviennent frustrés, violents. C'est ça. Voilà. Et si par exemple, ils font les mauvais choix, les étudiantins, ou ils se mettent avec un partenaire qui est pervers narcissique, ils ne vont pas écouter en fait les conseils des parents parce que les parents ne sont pas une figure d'autorité. Voilà. En fait, c'est pareil à l'échelle des pays. C'est-à-dire que quand tu as le pouvoir de sanctionner et que tu ne sanctionnes pas, c'est open bar. Soit dit en passant, c'est exactement ce qui se passe en France. Voilà. Comme si notre police et notre armée n'étaient pas capables en fait de se faire respecter. Je n'en veux pas à la police et à l'armée. C'est l'État qui est derrière. Mais le fait est que voilà, les Africains, quand ils voient, il suffit, les Africains passent trois semaines en France, ils préviennent toute leur famille, c'est-à-dire 300 personnes au bas mot, que la France open bar. C'est incroyable. Ils appellent, ils disent, mais c'est fabuleux en fait. Je suis dorloté. Il y a les associations, il y a les aides. Elle va me vénérer. Ouais. Il y a un mec qui m'a traité, je ne sais pas, de salle noire dans la rue. Il y a un flic qui l'a regardé mal ou qui a essayé de l'arrêter. Enfin, tu vois, c'est... Et on gagne de l'argent avec ça en plus. Bien sûr. Et les associations antiracistes et compagnie. Bref. Pour revenir un peu sur l'international, donc sur l'Ukraine, sur la Russie et tout ça, il y a quand même un léger problème, quand je dis léger, c'est quand même un vivier à complotisme. Quelque. Oui. Tu veux dire le... Tout ce que ça a engendré derrière a été... On l'évoquait avec le false flag. Oui. En disant d'Anna Valny, en fait. Ah oui, oui, oui. Oui. Et d'ailleurs, je crois que quand on a préparé l'émission, en fait, on se... Ce passage sur le complotisme, ça renvoyait à la question d'un... D'un commentateur. Exactement. Tout à fait. Que j'ai trouvé très pertinente. mais il me semble qu'il disait... Voilà. Pourquoi la droite est particulièrement affectée par le complotisme ? C'est ça ? Tout à fait. Alors, voilà. Pourquoi le complotisme atteint-il autant l'extrême droite ? Ah oui, voilà, je me souviens. Voilà. Je voyais encore des articles sur le Covid sur le site du Parti de France. C'est fou. Parce qu'en faisant ça, il repousse une grande partie des gens qui pourraient être séduits par leurs idées. nationalisme, durcissement de la justice, ré-migrationnisme, etc. Oui. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, comment vouloir faire prendre conscience que le complotisme est un repoussoir à l'électeur ? Merci à toi. Oui, oui, merci. Merci, commentateur. En fait, avant d'enregistrer cette émission, j'ai proposé à mes followers sur Telegram de me poser des questions. Je lui dis, voilà, je répondrai à celles que j'estime les plus pertinentes. Et c'est vrai que ça me revient maintenant. Ce qui me revient à la lecture, je te remercie de l'avoir relu, parce que je me souviens de ce que je voulais en dire. En fait, ce que nous dit cet internaute, c'est le complotisme de droite. Pourquoi ? Comment ? Que faire contre ? Et pourquoi la droite est particulièrement complotiste ? Mais j'ai quand même quelque chose à dire qui va peut-être surprendre notre ami. Deux choses. La première, c'est que, qu'est-ce que c'est le complotisme ? Et là, cinq heures d'exposé. Voilà, t'es pas prêt. T'as deux minutes. T'as deux minutes. J'essaie de réduire ça alors, au minimum. Quand on dit qu'on lutte contre le complotisme, les gens qui se voient eux-mêmes contre des complotistes sont énervés. On peut le comprendre. Et ils vous disent, qu'est-ce que vous entendez par là ? Lutter contre le complotisme, ça ne signifie pas qu'on affirme qu'aucun complot n'existe. que ça soit clair. Le complotisme est un réflexe de pensée, ou plutôt d'antipensée, qui consiste à chaque fois qu'un événement national ou international, voilà, éclate et fait l'actualité, dire que la version officielle est fausse. Voilà. C'est ça le complotisme. Quand quelqu'un a une théorie sur quelque chose qui vient de se produire alors qu'il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, et que, clé en main, voilà, il t'offre une réponse où tout explique tout d'une manière rocambolesque et spectaculaire, on appelle ça du complotisme. Voilà. Mais, bien sûr, les complots ont toujours existé. Je voudrais que la chose soit très claire. Quand on dit qu'on lutte contre le complotisme, on ne dit pas, on ne veut rien entendre, même si vous me présentez des preuves, je ne vous dirais pas que ceci, cela est un complotisme. On va donner un exemple. La mort de Jeffrey Epstein. La mort de Jeffrey Epstein est suspecte. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il est permis de douter parce qu'il y a un faisceau d'indices qui amène à douter de la version à tel point que même des personnalités très célèbres, on va citer, par exemple, Elon Musk, et d'autres aussi se disent mais non, c'est quand même fort de café. Alors, pour rappel, le faisceau d'indices, c'est cette fameuse île où il se serait passé des choses incroyables, où il y aurait eu des relations sexuelles, peut-être forcées, avec des jeunes femmes. Je ne crois pas que c'était des enfants en bas âge, mais c'était quand même des jeunes femmes. Des adolescents aussi. Des adolescents à 12, 13, 14 ans. Des choses assez sérieuses. Et en plus, Epstein recevait régulièrement des personnalités très connues du monde du cinéma, scientifiques, politiques, sur son île. Donc déjà, je dirais que c'est explosif. C'est-à-dire que beaucoup... Il est mort donc en cellule. Son témoignage n'a pas pu être entendu. Le procès n'a pas pu aller à son terme. Donc, c'est quand même... Non mais, on n'est pas sûr à 100% qu'il a été assassiné, mais il est permis de se poser des questions. Et je continue sur les faisceaux d'indices pour vous dire que je ne suis pas un anti-completiste primaire. Pourquoi on se pose des questions ? C'est qu'on a dit que Jeffrey Epstein était suicidaire. Ça, beaucoup de gens l'ont oublié. Mais avant de mourir vraiment, il y avait eu une tentative de suicide quelques jours auparavant. Et donc, quand il y a une tentative de suicide, quand il y a un état moral qu'on peut comprendre, parce qu'il est pratiquement certain qu'il aurait été condamné à des décennies de prison et qu'il aurait fini sa vie en prison. Bon, Jeffrey Epstein est un jouisseur. Il réalise qu'il ne pourra jamais retrouver le chemin de liberté. Il se suicide finalement, ce n'est pas complètement incohérent. C'est possible aussi. Mais seulement, une personne aussi importante, qui a autant d'ennemis, qui a peut-être autant de secrets à révéler, on nous dit que lorsqu'il est mort, lorsqu'il s'est suicidé, la caméra qui le filmait dans sa cellule ne fonctionnait pas. Bon là, je veux dire, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On ne le saura probablement jamais. Mais c'est louche. D'accord ? Bon, je tenais à faire cette petite introduction. Maintenant, je vais répondre vraiment à la question. « Le milieu de droite n'est pas particulièrement touché par le complotisme. » Simplement, je me bats contre le complotisme de droite, parce que la droite est mon camp. Voilà. Mais je voudrais rappeler à cet internaute, à ce follower, que, oui, il a raison, il y a des choses... Bon, il cite le Parti de la France, pas honnêtement, je ne sais pas en l'occurrence à quoi il fait référence particulièrement. Ah oui, il parlait du Covid. Oui, il y a des articles sur le Covid encore. Bon, ils ont l'avis qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce que maintenant que le gros du Covid est passé, est-ce que ça a du sens de continuer à en parler ? C'est un autre débat. Mais je voudrais qu'il soit très clair que la gauche a aussi son complotisme. Simplement, la gauche est complotiste depuis si longtemps qu'on a oublié que ses positions elles-mêmes, les positions fondamentales de la gauche et des gauchistes, sont complotistes. Donc, que ça soit très clair, la gauche est même plus complotiste que la droite. Simplement, je focalise sur le complotisme de droite parce que c'est celui qui me dérange, c'est celui qui, selon moi, nous empêche d'être vus comme le camp de la normalité. C'est ce qui nous empêche finalement d'être, entre autres choses, inclus dans cette espèce qu'on appelle en France le champ républicain, c'est-à-dire dans la gamme des partis pour lesquels les gens peuvent voter sans avoir honte quand ils entrent dans l'isoloir. Je vais citer des complotistes de gauche, le féminisme et le racisme systémique. Dans les deux cas, il s'agit de théorie du complot. Alors, quand je parle de féminisme, il y a différents féminismes. La lutte, par exemple, pour l'égalité salariale, c'est des choses qui peuvent se discuter. On est plus dans la lutte sociale quelque part que dans le féminisme. Mais le féminisme pur et dur, tu vois, les féministes rageuses qui détestent les hommes parce que toi et moi, nous avons un pénis. C'est vraiment le truc ignoble. En fait, les féministes adhèrent à une théorie du complot. Cette théorie, c'est que les hommes complotent depuis la nuit des temps pour empêcher les femmes d'obtenir le pouvoir. Ça remonte jusqu'à... On les forçait à rester à la maison. Voilà. Et nous, on allait chasser. C'est pour ça qu'elles étaient moins grandes. On va très loin. C'est vrai que c'est très crédible parce qu'à l'époque des hommes préhistoriques, il y avait le niveau d'intelligence qui permettait, en fait, de faire ces magouilles et ces combines, c'est-à-dire de se réserver la viande pour nous, les hommes, avec dans l'idée qu'on empêchera les femmes pour toujours de prendre le pouvoir à notre place. Moi, j'ai une théorie plus simple sur la préhistoire, c'est que nous étions des demi-sauvages et que les hommes sont plus forts physiquement, de nature. C'est comme ça, mesdames. Des fois, pour rigoler, avant une phase, je m'aperçois que je vais sur un terrain un petit peu. Tu me mets. Peu importe. Tu sais, parfois, avant de faire l'amour, tu te chamailles un peu, tu te taquines, etc. Et puis après, tu fais un petit peu la bagarre. C'est-à-dire que toi ou ta partenaire fait semblant de te résister, etc. Et dans ces moments-là, on réalise qu'en fait, un homme, même un homme comme moi, qui fait peu de sport, a plus de puissance physique que sa femme. Bon, c'est... Apparemment, c'est parce que, depuis la nuit des temps, nos ancêtres, ils ont bien magouillé. Franchement, les hommes du passé, ils s'en sont bien émerdés pour qu'on soit plus forts que nos femmes. Bon, bref. Donc, il y a cette idée que, chez les féministes, les hommes, en fait, empêchent les femmes de s'accomplir. C'est à peu près toujours le même. Le concept au centre, j'irais toujours le même. c'est-à-dire, en gros, une communauté qui s'est fait baiser par une autre. Et comment ? Parce qu'on a empêché la première communauté qui est forcément sans défaut, parfaite et compagnie, eh bien, d'exprimer son plein potentiel. Le racisme systémique, c'est exactement la même chose. Sauf qu'à la place des femmes, ce sont les... ce qu'on appelle les racisées. Je déteste cette expression, mais... Malheureusement, elle est devenue... c'est devenue une mode. C'est-à-dire, les blancs, même quand ils n'ont pas conscience, c'est là où c'est fort, c'est là où c'est du complotisme, je dirais, exposant... exposant quatre. Même quand on n'en a pas conscience, même quand on croit nous-mêmes être non raciste ou antiraciste, eh bien, on œuvre ensemble, nous les blancs, pour empêcher les non blancs, les maghrébins, les noirs en France de grimper l'échelle sociale. Ça va même plus loin. Même dans l'antiracisme, on fait preuve de racisme aussi. Absolument. C'est que chez eux, quand on veut aider... C'est ça. ...à raciser, comme ils disent, eh bien, c'est une preuve de volonté de supériorité. C'est de la condescendance. La condescendance. C'est perdant, perdant. En plus, c'est une vraie aversion accusatoire, parce que ce sont bien sûr les gauchistes qui sont condescendants envers les immigrés. Non pas que nous soyons sympathiques envers eux, mais simplement, nous, on pense qu'un immigré est responsable de son attitude en France. Oui, ils sont paternalistes, en fait. Exactement. Si un immigré se comporte bien, eh bien, on a moins de griefs contre lui. Tout simplement. Et il est certain que... Je ne dirais pas... Le racisme a toujours existé, il existera toujours. Mais si tous les immigrés en France se comportaient bien, je ne suis pas certain qu'il y aurait autant de militants de droite qu'il y aurait autant de votes pour Marine Le Pen ou pour Eric Zemmour. Donc, concrètement, nous, on pense que les gens sont responsables de leur comportement. Alors que les gens de gauche pensent que, eh bien, quand un tel ou un tel se rend responsable de crime, c'est parce qu'il a beaucoup souffert quand il était adolescent, etc. Donc, pour répondre à notre ami qui a posé cette question, non, le complotisme n'est pas la chasse gardée de la droite. Simplement, ce que tu crois être normal, on va dire, ce que tu es habitué à voir chez les gauchistes, est fondamentalement du complotisme. Et on aurait pu aussi citer, j'en cite encore un, en fait, l'idée que les riches empêchent les pauvres de se réaliser. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi il y a des pauvres ? Je te pose la question, Ambrose. Parce qu'il y a des riches. Ah, tu ne l'avais pas venu, celle-là. Ben voilà. C'était si simple. Élémentaire, mon cher Watson. Voilà. Donc, bien sûr, la réalité est toujours plus nuancée que cela. Et oui, moi, j'ai rencontré, croyez-moi, quand j'ai vécu à Paris, j'ai rencontré des personnes qui étaient riches de naissances et qui ne le méritaient pas et qui avaient un patrimoine incroyable. Et même que ça m'énervait parce que moi, je galérais, je vivais dans un 20 mètres carrés à 700 balles à Isseli Molino. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est l'inégalité. Fondamentalement, la vie est inégale. Inégale et injuste. Certains n'est beaux, certains n'est laids, certains n'est intelligents, certains n'est stupides et certains n'est chris et certains n'est peaux. Mais la société est plus complexe que cela. Ce n'est pas... Il n'y a pas un complot des riches pour empêcher les pauvres de se développer et certainement pas à l'époque moderne. À la limite, à l'époque des seigneurs, des rois, peut-être, dans des pays comme l'Inde avec les castes. Mais ce n'est pas le cas du tout de la France. Donc dans tous les cas, on a affaire à des théories du complot. Maintenant, pour répondre vraiment, c'est-à-dire comment empêcher ça ? Alors là, j'admets mon impuissance. J'essaye moi-même depuis des années. Je n'y parviens pas parce que rien n'est plus difficile à briser qu'une certitude. Voilà. Et j'ai vu des personnes que je considère comme intelligentes qui étaient enfermées dans un paradigme complotiste. Et quand une personne est enfermée dans un modèle complotiste, eh bien, en fait, tu n'as pas accès à sa raison. C'est-à-dire que sur des sujets non complotistes, tu vas pouvoir discuter. Mais sur le sujet en question, il y a des... Tu n'es pas d'accord, en fait, sur les bases. Et donc la personne, finalement, t'écoute à moitié quand elle ne t'inclut pas elle-même dans le complot. Et on a un exemple parfait avec l'Ukraine. C'est-à-dire que je défends tellement ardemment ma position sur l'Ukraine que les gens disent mais qui te paye pour tenir ces positions ? À tel point que je me le demande des fois. Mais finalement, qui devrait me payer ? Parce que il y a un service après-vente, je ne sais pas. Et où est-ce qu'il faut que j'envoie la facture ? Qui doit-je contacter ? Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas de solution. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas non plus charger trop la mule sur la droite en se disant on est les pires, on est stupides, on est horribles, on ne gagne pas parce qu'on est bêtes, etc. Le complotisme touche toute la population occidentale. Enfin, il est répandu partout dans le monde en réalité. Et simplement, il est d'autant plus dommageable à droite que déjà, faire passer nos idées sur l'immigration, ce n'est pas évident. Mais quand en plus, mettons un mec commence à s'intéresser à ce qu'on raconte, il clique sur une de mes vidéos puis il rebondit sur des vidéos beaucoup plus complotistes de la sphère de droite. Et là, il se dit d'accord, je suis contre les immigrés mais je ne pense pas que la terre est plate, je ne suis pas pour Poutine. Mais c'est là aussi où ils sont malins les gauchistes, c'est qu'ils nous jettent toutes mélangées sur la gueule. Oui, bien sûr. Et ils s'amusent à débunker un bout en disant si ça c'est faux, il y a tout le reste, c'est n'importe quoi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que moi je suis pour que le mot complotiste soit jeté à la figure de la gauche. Je pense que ça, ce n'est pas assez fait par les figures politiques qui nous représentent à la télévision. Voilà. Mais il n'y a pas une espèce de fierté aussi de se dire complotiste quelque part dans le milieu de droite en disant... Oui, c'est vrai. Oui, mais... Oui, oui, c'est devenu... Le fameux... Mais c'est en fait ce qui sépare la vérité d'un complotiste, c'est six mois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je me demande si ça ne contamine pas un peu l'esprit parfois de nos représentants politiques qui se disent je vais faire preuve de courage et je vais finalement admettre que je me pose des questions sur tel ou tel... Voilà, tant pis si on me traite de complotiste, je vais leur montrer. Sauf que... C'est même limite, on se dit c'est un compliment que notre ennemi nous traite de complotiste. Là, je dirais, c'est les mauvais côtés d'Internet, c'est que quand quelqu'un va avoir cette attitude, un représentant de la droite politique va avoir cette attitude, on va faire buzzer ça sur Internet et cette personne, mais c'est des humains comme nous, vont voir que telle intervention à eux a fait grand bruit et ils ont conclu que les gens sont d'accord avec ça, que finalement les gens sont complotistes aussi et que cette position est populaire. Or, il y a un miroir des formats d'Internet qui est énorme. Si Internet, c'était la réalité, François Asselineau ferait 15% aux élections politiques. C'est pas le cas. Cependant. Cependant. Tout à fait. Donc, je n'en ai pas le cas. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu la chose comme ça, mais tu as raison, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un aspect... Oui, il y a comme une fierté, c'est-à-dire, je vais être du côté du peuple, je vais dire merde aux médias et voilà, il y a eu cette... Par exemple, on en revient toujours à l'Ukraine, mais je trouve très périlleux que Ségolène Royal... Déjà, des fois Zemmour, franchement, je l'adore, hein, mais je ne peux pas le voir. J'ai dit ça pour te faire rire, mais il y a un côté... Tu sais, il y aurait eu des massacres dans la ville de Bucha en Ukraine. Je ne sais pas si je prononce bien, mais ça a fait l'actualité au début de la guerre. Ces massacres auraient été avérés. Maintenant, la guerre est toujours... ça fait toujours rage en Ukraine, donc il y aura sûrement une contre-enquête, une contre-enquête de la contre-enquête. Enquête, nous serons certainement cela dans quelques années. Mais enfin, je trouvais très périlleux que Ségolène Royal affirme, finalement, enfin, suggère, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais elle a suggéré que ces massacres, c'était du bidon. Ça avait été mis en scène. Je ne le souviens presque plus. Mais ce qui est peut-être possible, mais sauf qu'elle n'en savait rien. Et Zemmour a dit, écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec Ségolène Royal. Il est d'accord avec la gauche, mais pas quand il faut. Voilà. Et il y avait cette espèce d'enthousiasme à faire partie de la canaille, c'est-à-dire de dire, voilà, je vais dire que je suis d'accord avec Ségolène Royal. Pour l'instant, Zemmour, c'est le mec qui mise sur le Dogecoin quand le Dogecoin a fait x20. Ce n'est pas terrible. Voilà. Il faut remettre en cause ses stratégies. Enfin voilà. Daniel, je te propose d'aborder la troisième partie. Allez. Donc là, ça va être, on va prendre trois questions d'internautes qui t'ont été posées sur ton canal Telegram. On va rappeler l'adresse. t.me.com Tout se passe ici. Vous ratez tout si vous n'êtes pas sur ce canal. Et en plus, c'est gratuit. Donc, rejoignez-nous. Pourquoi exilter ? Bah oui, je me demande. Alors donc, la première question, c'est Daniel, tu devras assister sur l'importance du bilinguisme, les méthodes pour apprendre l'anglais, plus la motivation. C'est très utile pour beaucoup ici. Et en plus, c'est lié à l'expatriation, qui est un sujet important. Alors oui, on va conserver cette question parce que bon, elle ne semble pas très politique en elle-même. Et elle ne l'est pas d'ailleurs. Mais comme je fais de l'expatriation quasiment un projet politique, de mon côté, évidemment, se pose la question de la langue étrangère. On est à l'étranger, on ne parle plus français. Bon, à part si on va, je ne sais pas, s'expatrier en Suisse ou au Canada, enfin au Québec. Mais bon, donc évidemment, quand on parle à l'étranger, en tout cas au début, on ne maîtrise pas la langue locale et on a tendance à chercher à parler anglais pour se faire comprendre des locaux et de plus en plus de gens à travers le monde parlent anglais. J'aurais tendance même à dire qu'en Europe, la France et l'Italie sont les pays où on parle le moins bien anglais sur tout le continent. Donc, c'est vrai que on est vu un petit peu comme des extraterrestres quand on, je ne sais pas, quand on va faire un Erasmus ou quand on va s'installer en Europe centrale, en Europe de l'Est ou en Europe du Nord encore mieux parce que là-bas, encore pire plutôt, parce que là-bas, la maîtrise de l'anglais est totale, elle est absolue. Si tu parles anglais avec un Allemand ou un Finlandais, tu as l'impression de parler avec un anglais, tout simplement. Il n'y a pas l'accent british, mais enfin, c'est parfait. Et donc, eux ne comprennent pas trop pourquoi on parle si mal anglais. Donc, je suis parfaitement d'accord. Il faut parler anglais pour vivre à l'étranger. C'est indispensable pour tes relations sociales. C'est indispensable purement et simplement pour faire des papiers. Si tu ne maîtrises pas, en tout cas au début, la langue locale, il faut bien que tu t'exprimes dans une langue qui soit commune avec l'interlocuteur. Voilà. Et la langue de l'époque, c'est l'anglais, qu'on le veuille ou non. À une époque, c'était le français. Mais bon, voilà. Mais on vit dans cette époque et pas dans une autre. Mais ma réponse est très simple. Il nous parle de méthode, ce cher ami. La méthode, c'est la volonté. C'est-à-dire, ça sonne un petit peu, ce que je dis sonne un petit peu au développement personnel, un peu. Tiens, prends ça et démarre-toi. C'est-à-dire que des méthodes, il y en a mille. Tu peux commencer par Duolingo, tu peux commencer à regarder des films en VO, sous-titrés en français, puis ensuite VO, sous-titres en anglais, puis ensuite sans sous-titres. Et puis moi, ce que je conseillerais, parce que ça joint l'utile et l'agréable, c'est, mettons, où tu vas t'expatrier en Slovaquie. En tout cas, tu as ce désir. Eh bien, tu peux commencer à parler à des femmes slovaques sur des sites de rencontres ou sur des sites d'échanges linguistiques comme Interpals ou Tandem. Et en fait, bien sûr, à part si tu maîtrises le slovaque, tu vas leur parler en anglais. Au début, tu vas galérer. Tu vas peut-être utiliser Google Translate ou ChatGPT pour écrire tes messages. Et puis petit à petit, tu vas t'apercevoir, par l'effort et puis par la répétition de l'effort justement, que tu comprends de mieux en mieux ces messages, que tu as moins besoin de passer par le traducteur automatique. Et puis voilà, je lui dis, après, tu peux prendre la prof particulière si tu es vraiment motivé. D'ailleurs, sur ces sites d'échanges linguistiques, notamment en Europe de l'Est, tu as beaucoup de femmes qui proposent des cours, pas seulement des cours, par exemple, d'Ukrainien, de Russe ou de Roumain, mais également des cours d'anglais. Et toi, si la femme te plaît un minimum et que tu vois que dans ses options elle a mis qu'elle était professeure, tu peux lui dire que tu cherches à ce qu'on t'enseigne l'anglais. Donc voilà, moyennant, je ne sais pas, 10, 15, 20 euros de l'heure, elle va te donner des leçons. À la fois, il y a 1000 tutos qui existent en ligne pour commencer, il y a 1000 applications. Enfin, j'ai fait 1000 applications. Attention à bien parler le français avant de parler l'anglais. Mais voilà, donc la méthode c'est la motivation en réalité. ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la méthode pourquoi on parle tous mal anglais, c'est parce que ça fait un peu facile comme ça de désigner l'école, mais je ne sais pas si tu te souviens des cours d'anglais à l'école, mais en fait, c'est une catastrophe. En France, en tout cas de mon temps, on n'apprenait pas les langues par l'oral, mais par des exercices écrits, tu sais, fill in the blank. C'est-à-dire, mets dans les trous tel ou tel mot. Alors, c'est très bien. Tu as enrichi un peu ton vocabulaire. En fait, tu n'apprends pas à parler. Et quand tu ne parles pas une langue régulièrement, tu ne la parles pas tout court. Et finalement, je n'ai jamais aussi bien parlé anglais, je n'ai jamais autant progressé en anglais que depuis que je vis en Roumanie. Vous savez, comme je m'exprime en anglais. Bon, maintenant, je commence à connaître de mieux en mieux le roumain. Au début, je parlais en anglais et donc j'étais obligé de parler aux commerçants, de parler aux amis de ma femme en anglais et à force de parler anglais, tu parles mieux anglais. C'est tout, ça s'arrête là. Oui, après, le roumain est quand même une langue très difficile. À titre personnel, moi, je trouve qu'elle est... Tu trouves ? Ou tu rigoles ? Non, non, je ne rigole pas. Elle est vraiment extrêmement difficile, je trouve. Ah ouais, étonnant. C'est la première personne qui me dit ça, parce que comme c'est une langue latine, il y a pas mal de mots communs. Parce que moi, j'ai appris d'abord l'allemand en LV1 et ensuite anglais en LV2 et j'ai plus de facilité pour les langues nordiques. Ah ouais, intéressant. C'est plus facile pour moi, c'est un petit peu plus logique. Alors que les langues latines, je n'ai jamais appris italien. OK. J'ai dû faire une heure de latin dans toute ma scolarité. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. De toute façon, moi, je n'ai pas d'aptitude particulière aux langues. Tu vois, alors que ma compagne roumaine, je suis avec elle depuis plus de dix ans, j'ai du mal quand même à m'y mettre sérieusement, mais ceci parce qu'elle parle très bien français. Après, tout est une question d'effort. En tout cas, l'anglais doit être maîtrisé. Et puis, il y a aussi un autre argument. La plupart des gens, je pense, qui suivent mes vidéos apprécient au moins en partie mes discours racialistes. Et en fait, 90% du contenu nationaliste blanc dans le monde est du contenu anglophone. Donc, en fait, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous passez à côté de ces livres, vous passez à côté de ces articles, vous passez à côté de cette ligne. Et ça, c'est vraiment... La droite antiraciste joue là-dessus en France. Elle joue sur la méconnaissance des œuvres anglo-saxonnes et américaines qui ont en fait un point de vue nationaliste et racial qui est développé, qui est théorisé dans des bouquins qui sont rarement traduits. J'essaie de les traduire moi, mais c'est un travail de fourmis. Il y en a tellement à traduire. Peut-être parce qu'il y a un orgueil de rester sur le français. Mais l'anglais est clairement la langue la plus simple à apprendre. Oui, c'est ce qu'on dit. Je suis assez d'accord. En termes de grammaire, en termes de pronoms... Michel, l'anglais parlé, ce sont quand même souvent les... L'anglais littéraire, certainement pas, mais l'anglais, on va dire qu'on utilise. L'anglais du quotidien. Voilà, l'anglais du quotidien, clairement, c'est très souvent les mêmes mots qui reviennent. Je veux dire, tu as mille façons de dire amour en français, t'en as beaucoup moins en anglais, donc c'est un peu toujours... En fait, c'est ta 400-500 mots que tu maîtrises et que tu te forces à parler régulièrement avec des interlocuteurs uniquement anglophones. La maîtrise de la langue doit venir sans aucun problème. L'anglais est accessible partout, donc pas d'excuses quelque part. Oui, oui. Puis je crois que de toute façon, c'est un débat qui est en train... Les jeunes générations en France parlent quand même mieux anglais que nous. Nous, on a vraiment fait partie de ces gens qui vraiment étaient très mauvais. On arrive... La première fois que je suis allé dans des pays étrangers, vraiment, je parlais cinq mots en anglais, c'était horrible. Et ce qui m'a mis une claque, en fait, j'ai eu une réaction d'orgueil. En fait, j'ai réalisé que... que même au fin fond de la Bulgarie, des gens parlaient mieux anglais que moi. Et je me suis dit non, mais c'est pas sérieux quoi, il faut s'améliorer. Donc, j'ai pu le faire. Plein de gens ont pu le faire. Voilà, il faut se forcer. C'est assez passionnant d'apprendre une langue. Ça va vraiment découvrir le peuple. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais d'ailleurs, au niveau du bilinguisme, alors, qu'en est-il de tes enfants ? Oui, c'est une bonne question, effectivement. Moi, pour ceux qui ne savent pas, ma compagne est roumaine. Et donc, nous avons des enfants qui sont, je dirais, franco-roumains. Nous vivons à Bucarest depuis cinq ans et les gens sont assez curieux. Ce que tu viens de me demander, en fait, on me le demande très souvent. C'est-à-dire, comment ça se passe à la maison ? Et c'est marrant parce que les gens sont persuadés parce que nous vivons en Roumanie que mes enfants ne parlent pas du tout français. Mais c'est pas trop dur quand même de ne pas parler français, ta langue maternelle avec tes enfants ? Je dis, ben, c'est pas dur puisque je leur parle français. Donc là, il faut le voir pour le croire à quel point les enfants apprennent facilement des langues. Quand on dit que le cerveau des enfants est plastique jusqu'à un certain âge, je crois que c'est sept, huit ans. C'est-à-dire qu'après, c'est plus difficile de faire un magazine des choses. Donc, dans le début de la vie, par la répétition, en plus, l'enfant est très souvent à la maison au début de sa vie. En tout cas, nous, c'était notre choix. Et donc, quand on parle deux langues aux enfants, ils maîtrisent les deux langues de façon égale. Voilà. Encore faut-il que les deux langues soient utilisées à peu près de manière égale. J'ai des amis, effectivement, qui sont dans la même situation que moi, qui sont en couple avec une étrangère. Mais comme ils parlent avec leurs partenaires, soit en anglais, soit uniquement dans la langue de la femme, eh bien, l'enfant a tendance à maîtriser plus la langue locale que le français. Alors, c'est pas le cas chez nous. Pour le dire très simplement, si quelqu'un veut copier ce schéma, n'hésitez pas. C'est fait pour. C'est pour ça que je le transmets. Alors, nous vivons en Roumanie. Donc, le bain linguistique, c'est le roumain. Ma femme, quand elle est seule, parle roumain aux enfants. Les enfants vont à l'école roumaine. Donc, ils apprennent le roumain. Peut-être qu'ensuite en LV2, LV3, ils apprendront le français, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et en fait, moi, je leur parle uniquement français. Je leur lis des livres en français et je parle à ma femme en français. Également des contacts avec ma mère, etc. Ma fille est très attachée à ma mère et donc, ils parlent ensemble en français. De sorte que ma fille a eu 7 ans récemment et elle parle aussi bien français que roumain. Donc, il n'y a pas eu de méthode particulière. Il n'y a même pas eu un travail de fond. On s'est contenté. Oui, je me suis attaché quand même à parler français parce que je voulais que mes enfants parlent français. Après, ce qui facilitait la chose, c'est que ma femme parle français. C'est vrai que dans un couple, je pense que c'est important d'avoir une langue commune. Et si cette langue peut être le français et que vous, ce que je comprends parfaitement, je suis content d'ailleurs de pouvoir échanger en français avec mes enfants. Mais c'est vrai que quand on vit à l'étranger, c'est quand même agréable de pouvoir au moins parler notre langue natale, maternelle à nos enfants. En fait, ça nous ramène en France même si on n'y vit plus et on transmet la culture française parce que beaucoup de choses se transmettent par la langue en réalité. Mais pour ceux qui ont des angoisses par rapport à ça, ça se fait extrêmement naturellement et vous seriez surpris de voir, si ma femme était dans la salle, de voir à quel point ma fille switch et passe du roumain au français sans aucun problème. En plus maintenant, en Roumanie, on apprend l'anglais aux enfants très tôt à l'école et donc mes enfants parlent aussi assez bien anglais, beaucoup mieux que moi à leur âge. Oui, et d'ailleurs pour rebondir là-dessus, c'est assez incroyable puisque moi, mon métier m'amène à côtoyer des enfants pour le travail. Et donc comme ils voient que le roumain est une langue que je ne maîtrise pas, ils switchent très rapidement en anglais. Oui. Alors qu'ils ont 5-6 ans. Et il y a même une adorable écossaise qui s'appelle Renée, qui a un peu vécu aussi en Allemagne, qui a vécu et qui vit actuellement en Roumanie. Et je l'entends parler roumain, c'est incroyable. Elle parle avec moi en anglais. En fait, elle switch de langue... Elle a quoi ? Elle a 6-7 ans. Oui. Non, mais ça ne me surprend pas du tout. Et puis, c'est adorable en plus. Oui, oui. Des fois, dans la voiture, quand il y a du temps à tuer, je parle à ma fille en anglais et je réalise. Elle a encore du mal à me répondre correctement en anglais, mais elle comprend tout ce que je dis. Donc, c'est surprenant. Bon, Internet, je joue aussi, parce qu'on peut regarder des dessins animés en anglais et tout ça. Et d'ailleurs, pour finir aussi, pour aller dans ton sens, j'ai souvenir que quand j'étais en Allemagne, j'étais très jeune, j'avais croisé une famille de Français et puis je leur parlais. Le père me disait, oui, mais moi, ma femme est allemande. Oui. Mais mes enfants parlent parfaitement les deux langues. Je les avais vus. Ils parlaient... Ils disaient, en fait, je leur parle en français, ils me répondent en français, mais ma femme leur parlait en allemand. Et même s'ils lui répondaient en français, en fait, ils ont eu l'allemand dans leur tête. Et donc, ils avaient les deux. En fait, c'était aussi simple que ça. Ils arrivent vraiment à séparer les deux langues. Voilà. Tu parles dans la langue natale, mais ils construisent de toute façon. Donc... Mais je suis surpris, c'est vrai que j'en parle aux gens, je suis surpris de voir à quel point très tôt les enfants arrivent à compartimenter les deux langues. C'est-à-dire qu'il est très rare que ma fille ou même mon fils, quand ils me parlent en français, me disent un mot roumain. Moi, je pensais qu'ils allaient se mélanger les pinceaux. Alors, il y a juste une chose, c'est que quand les enfants sont dans le bilinguisme, ils mettent un peu plus de temps que les autres à commencer à parler. Parce qu'ils ont trop de mots à assimiler, on va dire, au lieu de commencer à baratiner à deux ans, il commence plutôt à deux ans et demi, voire à trois ans. Mais ensuite, après, il ratera plus en retard, sans problème. C'est parfait. Excellent. Eh bien, écoute, on va passer à la deuxième question, alors. Sans problème. Non, non, mais on a déjà plein de choses. C'est vrai. Alors, deuxième question. Bonjour Daniel. Oui. Si possible, un mot sur l'Amérique latine, notamment l'Argentine et le Salvador. Alors, un mot, ça sera un mot, ça sera toi. Pas plus. En tout cas, c'est ce qu'il demande. On sent que c'est la troisième partie, j'ai la déconne au bout du bec. Alors, sur l'Argentine, pas grand chose à dire pour l'instant. Bon, voilà. Ravier Milley est passé. Donc, c'est un président de droite libertarienne, mais conservateur. Son mandat vient de commencer. C'est un peu tôt pour faire un bilan, mais c'est bien parti. Et je dirais que... Oui. Je disais, il y a son discours à l'espèce d'assemblée qui était traduit en français. Je l'ai diffusé sur ma chaîne Vive l'Europe parce que c'était incroyable. En fait, il fait un cours d'économie en expliquant la supériorité théorique et concrète du libéralisme sur le socialisme. Je dirais que là où il a surpris, c'est que moi-même, je le trouvais un peu excentrique pendant sa campagne et je craignais un scénario un peu catastrophe. C'est-à-dire, déjà, je ne pensais pas forcément qu'il serait élu. Mais encore une fois, les Argentins ne sont pas des Français, comme les Américains ne sont pas des Français. Donc, chaque peuple a sa manière de voir les choses et cette excentricité, cette agressivité qu'il avait. Parce que même Trump n'allait pas si loin dans l'agressivité. Il insultait littéralement la gauche en face à des grossièretés énormes. Moi, je pensais que c'était disqualifiant, ça ne l'était pas. Et je craignais que dans l'exercice du pouvoir, il soit, en fait, un peu trop facétieux, voire fou. Mais en fait, non. À partir du moment où il a été élu, on s'est rendu compte qu'il y avait une part de stratégie, en fait, dans son... Il y avait un côté provoque. Oui, une stratégie de com'. Voilà. Et maintenant, il est dans l'habit présidentiel qui lui va comme un gant. Il est plutôt calme et il semble faire avancer les choses. Mais Milley n'a pas été trop... Enfin, l'argument d'élection de Milley n'est pas l'immigration, par exemple, n'est pas nécessairement l'insécurité, même s'il y en a un peu en Argentine. C'était surtout, en fait, la grave crise économique que subit l'Argentine depuis des années et qui est liée, en fait, au choix politique de la gauche. En revanche, au Salvador, alors là, c'était le pays qui avait le taux de domicile le plus haut du monde. En tout cas, l'un des taux les plus hauts du monde, tout simplement, le président. Et c'est incroyable parce que, évidemment, avant de faire l'émission, je me suis dit, il faut absolument que je retienne son nom et je ne m'en souviens plus. Magie du montage. Voilà, donc... Et là, le mec a oublié encore. En plus, c'est un nom qu'on va dire, c'est Naïb Boukele. Et Naïb Boukele est en train de résoudre la situation. Alors, il n'y va pas de main morte. C'est-à-dire que lui, sa stratégie pour sauver son pays de l'insécurité, c'est foutre tous les délinquants et tous les criminels en taule. Il se dit même que règne l'arbitraire, quasiment le plus complet, parce que pour aller au bout de son projet, il y a parfois, sur un simple soupçon, en fait, on peut être envoyé en prison. En tout cas, le temps de vérifier les versions des témoins. On a des personnes qui, effectivement, ont même été prises dans les filets, comme ça, et ont fait quelques jours, voire quelques semaines de prison alors qu'elles étaient innocentes. Mais le résultat, c'est que le Salvador, qui était un des pays les plus dangereux au monde, aujourd'hui, et selon des sources officielles, qui ne viennent pas uniquement du Salvador, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est une dictature, le mec invente les chiffres. Non, non, non. Des organismes internationaux ont vérifié cela, ont vérifié les chiffres, sont allés sur place et ont constaté que c'est écliné, si vous me passez l'expression. Mes chers amis, on a, encore une fois, la preuve de ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que, quand il y a une police extrêmement forte, eh bien, il y a une efficacité. C'est-à-dire que, même si, eh bien, auparavant, c'était une poudrière, même s'il y avait des délinquants qui faisaient leurs lois, eh bien, quand l'État s'en donne les moyens, la police est toujours plus forte que, eh bien, les méchants hommes. Et quand tu fous tout le monde en tôle, quand tu fous toute cette racaille en tôle, eh bien, les braves gens peuvent respirer. Mais ce qu'il faut souligner, c'est à quel point la gauche est vraiment sournoise, malicieuse et insupportable. Eh bien, malgré ces chiffres positifs, elle a, plutôt que de dire, bravo, voilà, vous avez réussi à sauver votre pays, on ne peut que prendre exemple sur vous, en tout cas, on vous félicite. Eh bien, maintenant, il nous explique que Boukele, en fait, est un monstre, que c'est inadmissible. Et dans un discours, je dois dire, assez courageux, au balcon, je me souviens, il était avec sa compagne, il a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que le monde occidental veut de moi ? Qu'est-ce que la gauche veut de moi ? Il n'a pas employé la gauche, mais il a dit, voilà, qu'est-ce que les médias occidentaux me reprochent ? Mon pays, elle est mal, mais non, mon pays va mieux. Donc, en fait, je devrais, pour respecter, voilà, les droits de l'homme et des gangsters, je devrais laisser ces gens tuer des braves citoyens chez moi. C'est très pervers, de la part de la gauche, ce genre de comportement. C'est très pervers. Mais c'est parfait, parce qu'il a montré à la gauche, il a dit, mais qu'est-ce que vous attendez, en fait ? Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Qu'est-ce que vous attendez de la politique ? En réalité, vous êtes pour qui ? Vous êtes pour qui ? Vous êtes pour les délinquants ou vous êtes pour les braves gens ? Moi, je suis du côté des braves gens, et quand, en fait, on démantèle des réseaux comme ça des narcotrafiquants et des réseaux criminels, purement et simplement, et des mafias, eh bien, on respire. Donc, en fait, j'ai montré, en quelques mois d'ailleurs, en quelques mois, en quelques années, j'ai montré que on pouvait relever un pays, on pouvait relever la tête. Il se passe une chose similaire en Équateur. Alors, pour l'instant, c'est pas fait, mais l'Équateur a sombré dans une violence absolument inqualifiable et ça a atteint des niveaux l'an dernier qui étaient vraiment assommants, c'est-à-dire avec des meurtres constamment, voilà, dans les grandes villes du pays. Et là, il y a eu un état d'urgence qui a été voté et donc, qui dit état d'urgence, dit couvre-feu, dit, voilà, plus de police, plus d'effectifs de police, plus de budget donné aux policiers pour agir. Encore une fois, les résultats ne se sont pas fait attendre. Baisse de la criminalité, comme quoi, quand on donne les moyens et ça fonctionne. Mais, pourquoi on a isolé cette question ? Eh bien, c'est parce que ça me fait aller sur quelque chose et je ne termine pas, malheureusement, avec une, comment dirais-je, une certitude, mais avec une question que je pose à nos spectateurs, c'est, est-ce que ce n'est pas l'avenir de l'Europe ? Voilà, est-ce que, pour moi, il y a deux stratégies, enfin, il y a deux possibilités historiques. Le rapatriement, le grand rapatriement que d'aucuns appellent la remigration, ou une société ultra sécuritaire dans laquelle on arrivera à ses extrémités parce que nous n'aurons pas le choix. Nous serons obligés de voter pour une police extrêmement forte. Alors, pour l'instant, ça fait sourire parce que l'Europe, voilà, on est épris de liberté. D'ailleurs, même à droite, on, quand je dis on, c'est pas moi, mais le camp de la droite, on déteste la police, comme la gauche déteste la police, enfin, tout le monde déteste la police. Donc, on a du mal à imaginer qu'on va déléguer notre liberté comme ça aux policiers, simplement pour qu'ils fassent vraiment le sale boulot et qu'ils mettent les... le sale boulot nécessaire et qu'ils mettent les délinquants et les tueurs en prison. Mais il arrivera peut-être un jour où le niveau d'insécurité et de criminalité en France sera tel, eh bien, que les solutions seront les mêmes que celles qu'on a avec la police forte du Brésil, celle du Salvador et d'autres pays, d'autres régimes, on va dire, policiers comme Singapour, Dubaï ou autre. Voilà. Ah oui, on va arriver à un point de bascule, en fait. Oui, et je crois que... Alors, pour l'instant, c'est pas une vie qui me fait rêver, je te le dis tout de suite, parce qu'on regarde toujours un peu derrière soi et puis, tout simplement, c'est pas le monde dont on rêve, très clairement, mais parfois, entre ce qu'on rêve et ce à quoi on rêve et ce qui est disponible, ce qui est possible, ben, en fait, on fait un choix et peut-être que dans 15 ou 20 ans, ce sera la ligne que je prendrais, c'est-à-dire une ligne ultra sécuritaire, en réalité, c'est-à-dire, oui, évidemment, il faut arrêter l'immigration parce qu'il faut un moment donné couper le robinet, mais trop de métissage. Donc, remigration, je dirais, non pas impossible, mais très compliquée, qui ne sera jamais complète. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays qui est devenu, d'ailleurs, on n'en est pas loin en France, je dirais, on est à 10-15 ans de ce moment-là où les gens réclameront, parce que comment ça arrive, ces choses-là, c'est que, en fait, la foule, à corps et à cri, demande une police forte. C'est-à-dire que, c'est toujours comme ça que ça se passe, ça se passe au Salvador. Les braves citoyens qui ne commettaient pas de crimes et de délits ont sollicité la milice. Ils ont dit, voilà, on veut une police qui les dérouille. Voilà, on n'en est pas encore là en France, mais ça viendra peut-être un jour. Très bien. Troisième question, alors. Oui. Y a-t-il des moyens de former une communauté homogène blanche en France sans avoir des problèmes avec le gouvernement ? J'ai des réponses très courtes. C'est tout à fait possible de le faire, il suffit de ne pas le dire. Voilà. C'est-à-dire... Oui, c'est vrai. C'est tout. Cette question m'a amusé parce qu'il y a ce réflexe, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut demander à l'État la permission ? Si on lui demande, il dira non, évidemment. Effectivement. Alors évidemment, rien ne nous empêche, on est quand même encore un peu libres de choisir ses amis, de choisir... On a encore, comme dirait, la légitime préférence de notre ami Timothée Worgens. On peut choisir ses amis, on peut choisir ses amours, on n'est pas encore forcés de se marier avec un nom blanc quand on est français. Mais voilà, quand on crée une organisation, on va dire, qui a une existence administrative, on n'a pas le droit de dire, voilà, c'est réservé à tel groupe ethnique et pas à tel autre parce qu'on n'aime pas tel autre, évidemment. Il faut être très prudent. Et là, je pense que, en l'occurrence, il voulait parler finalement d'une forme de séparatisme, c'est-à-dire, en gros, se mettre dans un village, se mettre dans un coin et privatiser l'endroit. Alors, il n'y a pas vraiment... Ce qui est possible en Afrique du Sud, ce qui arrive avec Orania, c'est plus... Il y a pas mal de pays d'Amérique du Sud également où c'est possible, c'est-à-dire que, quand on achète une terre, on peut y faire à peu près ce qu'on veut dedans. Donc, voilà. En France, il n'y a pas cette possibilité de privatiser un village et de dire, tiens, c'est le mien et toi, tu ne peux pas rentrer parce que tu ne me ressembles pas, parce que je ne veux pas ou autre. Donc, c'est forcément obligatoirement plus subtil. Maintenant, je dirais que de la même manière que, bon, à Paris, tu as un quartier, un montgalais où il n'y a pratiquement que des Asiatiques, tu peux faire la même chose avec des Français de souche ou des Européens, mais ce sont des choses qui se font mais qui ne se disent pas. Voilà. Et pour tout le reste, il y a les Braves.org. Voilà. Et pour le reste, il y a les Braves. Voilà. C'est simplement ça. On ouvre cette possibilité aux gens. Après, on vous invite à regarder notre site. Et la charte de lire, voilà. Lire la charte des Braves. Voilà. Nous sommes ouverts à tous les Européens de corps et d'esprit. Tout à fait. Et en France, il y a plusieurs, on va dire, entités liées aux Braves que vous pouvez rejoindre, rencontrer des personnes pour voir comment ça se passe. Il faut savoir aussi que, moi, je me permets d'intervenir là-dessus parce que j'ai un peu connu ça sur la région de Lyon. Bien sûr. Malheureusement, il y avait certaines personnes qui, lorsqu'ils voulaient créer des entités nationalistes ou des choses comme ça, en fait, ils ont laissé au gouvernement la possibilité de les avoir. Quand ils voulaient créer ne serait-ce qu'une salle de concert ou des choses comme ça, en fait, ils ne faisaient pas gaffe aux normes de sécurité et tout. Donc, le gouvernement trouvera toujours un moyen. Il trouvera toujours un moyen de faire sauter un lieu, pas uniquement pour des raisons politiques parce que, s'il peut éviter de le faire, il va le faire, la raison politique parce qu'il ne veut pas non plus passer pour l'oppresseur qu'il pourrait être. Mais, il va trouver en disant, ben non, ça, c'est pas légal, ça, il fallait pas le faire, ça, il fallait pas le faire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que les braves est sain aussi dans sa structure. Oui, et on a une, je sais pas si on peut appeler ça une méthode, mais on a essayé avec les braves depuis quelques années, en fait, depuis la création des braves, de sortir de la logique de la revendication. C'est-à-dire que les groupes nationalistes qui nous ont précédés demandaient des choses, rééclamaient des choses en disant, voilà, nous avons le droit de ci, nous avons le droit de ça. Nous, nous sommes, je dirais pas que c'est une logique de discrétion, mais simplement, on ne dit rien, on ne demande rien, on fait les choses. Voilà. On ne gêne personne, on est dans notre coin, on ne fait pas de bruit, sans pour autant se cacher, et jusqu'à présent, on est passé, voilà, tout s'est bien passé pour nous. On a même survécu à une infiltration, tu sais qu'il y a un journaliste qui a infiltré sur le camp, le séjour Edelweiss en 2019. Bon, le groupe y a survécu. Après, il faut pas être arrogant, tu sais, il y a des groupes qui ont été dissous, alors qu'on s'y attendait pas, je pense à l'Academia Cristana, bon, peut-être que ça nous arrivera un jour, mais on fait en sorte que ça n'arrive pas et que, finalement, on puisse cohabiter avec un système qu'on vomit par ailleurs. Mais discrètement. Voilà, discrètement. Exactement. Dans le feutré. Tout à fait. Bien. Eh bien, écoute, Daniel, on va maintenant ouvrir l'instant culture. Ah ! Enfin ! Voilà. Tu as carte blanche. Ah ! Ça ! Sur le sujet, en fait, de ton choix, donc on te sait intarissable sur des thèmes comme le cinéma, la littérature, la philosophie, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que tu veux présenter à nos spectateurs quelque chose ? En particulier ? Oui, parce que là, si je te répondais non, ça serait un gros problème, non ? Effectivement, oui. Là, t'es emmerdé. J'aurais meublé. Question suivante. Donc oui, pour expliquer un peu le concept à nos spectateurs, puisque c'est la première émission, à chaque fois, je vais essayer de vous parler d'une œuvre culturelle ou d'un essai politique, d'une création, voilà, qui me semble importante, que je vous conseille de lire, de regarder, d'écouter. Parfois, on pourra aussi parler musique, cinéma. Ce ne sera pas toujours, voilà, centré sur le monde politique, mais j'ai voulu, cette fois, mettre en avant, un manifeste dont j'ai déjà parlé et que j'ai publié en intégralité sur mon site. Je l'ai traduit, d'ailleurs, avec ChatGPT4, mais la traduction, non, mais j'admets. Moi, je suis 3.5. Mais j'ai essayé avec 3.5, mais justement, c'est ce qui m'a fait prendre ChatGPT4, parce que la traduction n'était pas convenable avec 3.5. j'ai senti que, voilà, je maîtrise suffisamment l'anglais et surtout le français pour voir que certaines phrases n'avaient ni que ni tête. Et donc, j'ai utilisé ChatGPT4, Paragraph par Paragraph. J'ai comparé ensuite avec la version anglaise pour voir s'il n'y avait pas de contresens, et je pense que la traduction est plutôt de qualité. Je pense que les techno-optimistes qui sont derrière ce manifeste, justement, ne seront pas contre l'idée. Et justement, il s'agit du manifeste techno-optimiste. Alors, qu'est-ce que c'est le manifeste techno-optimiste ? L'auteur, Marc Andressen, c'est un entrepreneur, c'est aussi un idéologue, on pourrait dire, américain, qui prône l'accélération du progrès technologique dans le but d'élever l'humanité, c'est-à-dire d'apporter le bonheur et d'apporter en fait l'abondance, voilà, aux États-Unis, mais également au reste de l'humanité. Donc, ce n'est pas la question que pourraient se poser les gens, c'est quel rapport est la droite ? Politiquement, le manifeste n'est pas de droite, mais philosophiquement, pour moi, il est de droite, parce que c'est un écrit qui pousse ses lecteurs vers l'excellence, vers la beauté, vers le travail, et qui les pousse à l'optimisme. D'où le titre, d'ailleurs, manifeste techno-optimiste. Je sais que pas mal de gens qui nous écoutent sont réfractaires ou en tout cas estiment que l'avènement du tout technologie a pu créer du malheur sur Terre, sont techno-pessimistes. Voilà, tu as tout compris. Et moi-même, il m'est arrivé dans ma vie de me poser des questions sur, finalement, voilà, on a une nouvelle possibilité. Quand on est passé, par exemple, au smartphone et qu'on commençait à passer notre vie dessus, je me suis posé des questions. Est-ce que, finalement, ça ne modifie pas la nature de l'humain ? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Etc. Etc. Mais le fait est que le monde de demain arrive, qu'on le veuille ou non, et que les techno-optimistes nous enjoignent, nous proposent, en fait, d'en faire la meilleure expérience possible. Voilà. Et dans un monde doctrinal de la droite occidentale où tout est vu en noir, la lecture du manifeste techno-optimiste est une bouffée d'air frais. Alors, on va vous mettre un lien en description de la vidéo vers ce manifeste qui est totalement gratuit. Je ne l'ai pas vendu. Bon, déjà, parce que je ne sais pas si j'ai les droits d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas demandés. Donc, à mon avis, je ne les obtiendrai pas. Je pense que c'est trop haut pour moi. C'est se révisé trop haut. Et de toute façon, Marc Andressen a publié gratuitement ce manifeste. Donc, l'idée, c'était que ce soit lu par le maximum de gens. Ce que je regrette un peu, je vais te dire, parce que les gens qui disent que ce qui est gratuit n'a pas de valeur et n'est pas lu, en l'occurrence, est vrai. J'ai eu malheureusement à le constater. Quand j'envoie un PDF à quelqu'un en lui disant «Lis-le. Ce livre est important. Tu verras. Tu vas changer d'avis sur tel ou tel point. » Eh bien, parce que c'est gratuit et parce que la personne n'a pas fait l'acte d'achat, en général, elle ne le lit pas. Bon, j'espère que vous ferez l'effort de faire cette lecture. On l'a mis sur mon site. Le temps de lecture est de 25 minutes. Il y a différents paragraphes. Alors, vous pouvez lire un paragraphe par paragraphe. Ça va. C'est vraiment comestible. Il y a des phrases courtes. Voilà. C'est un texte que j'ai trouvé vraiment impressionnant de clarté, de synthèse et avec lequel j'ai de nombreux points d'accord. Alors, je sais d'avance les passages qui pourraient heurter la sensibilité de notre public. Ce sont les passages où Marc Andressen insiste sur le caractère universel de la technologie en disant nous sommes techno-optimistes et nous croyons à la possibilité du bonheur universel humain. Quand on lit ça en tant qu'homme de droite anti-cosmopolite, nos signaux, nos feux rouges s'allument. Parce qu'on se dit, attends, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce type de discours. On essaie de m'expliquer que le bonheur des Français, le bonheur des Européens, le bonheur des Blancs, ça suffit pas. Il faut rendre le monde entier heureux. On a peur d'un techno-marxisme quelque. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai lu ça, je fais, ah, j'aime pas ce passage. Le manifeste serait mieux s'il n'y avait pas ce passage. Mais au sens strict, Marc Andressen a raison. La technologie est universelle. C'est-à-dire qu'au début, c'est une petite élite, ce sont les gens fortunés qui peuvent en jouir. Ensuite, l'ensemble de la population occidentale et du monde développé. Ensuite, le monde entier. L'exemple des smartphones étant très bon, quiconque a fait un voyage en bus en France a pu constater que les Africains qui peuplent joyeusement notre pays utilisent des smartphones tout comme nous. Voilà. Pour le bonheur des petits. Avec discrétion en plus. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire sans faire de bruit, en passant des appels très courts d'ailleurs, qui parfois peuvent durer quand même la durée intégrale d'un voyage. Et bref, pour revenir au sérieux, le problème n'est pas la technologie, c'est l'usage que les gens en font et on peut pas empêcher, voilà, quand une innovation technologique apparaît, on peut pas empêcher le monde entier à terme de s'en servir. Mais, ce dont les autres disposent, ne nous enlève rien à nous. Voilà. Internet est un puits d'informations sans fin. Quand on utilise à bon escient, Internet, en réalité, c'est de la magie. Voilà, je peux obtenir toutes les informations de mon choix sur Internet. en fait, donc, je dirais que l'inverse du techno-optimisme, c'est un pessimisme, bon, ça, c'était pas difficile à deviner, mais un pessimisme, je dirais, qui est sans solution. Parce que, finalement, la seule solution, si on estime qu'un monde où tout est en abondance, où tout est disponible, où tout le monde a Internet, où tout le monde a plein de choses, où tout le monde peut consommer ce qu'il veut, est un monde dégueulasse, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas confiance à l'humain. On part du principe que les humains sont incapables de se contrôler, qu'ils vont toujours aller dans l'hyper-consommation, et que le monde sera triste de cette manière. Si on part de ce principe-là, eh bien alors, la seule solution, c'est la dictature. C'est-à-dire, en gros, comme les gens sont incapables de s'autoréguler, on va déléguer le pouvoir à quelqu'un, un autocrate, qui le fera mieux que les autres. Bon, moi, je crois que c'est un monde dont on ne veut pas. Voilà. Donc, à l'autre bout du spectre politique, les technoptimistes nous disent plus nous allons avancer dans la technologie, plus nous allons trouver des réponses et des moyens et des solutions à des problèmes contemporains, parfois des problèmes créés eux-mêmes par la technologie. Ce qui est incroyable de la technologie, c'est que la technologie trouve les réponses aux problèmes qu'elle pose elle-même. Voilà. je donne un exemple qui est mis en avant dans le minifest techno-optimiste, c'est celui de la croissance. Marc Andressen dit il y a trois moyens de croître, il y a trois, on va dire, forces de croissance, la croissance démographique, la natalité, les ressources naturelles, est-ce qu'on en dispose, est-ce qu'on n'en dispose pas, et la technologie. Et selon lui, en focalisant sur la technologie, finalement, la technologie est celui qui englobe les autres. C'est-à-dire que la technologie et les avancées technologiques permettront à terme d'envisager qu'avec moins de ressources naturelles, on pourra produire plus d'énergie. C'est là où cette fameuse phrase à un certain niveau de science, je paraphrase, mais à un certain niveau de connaissance, la science est indistinguable de la magie. Et c'est vraiment une belle phrase, d'ailleurs. C'est le point de vue de Marc Andressen, et je le partage. En voyant les améliorations dans le monde des IA, on ne peut qu'envisager l'avenir avec un sourire, en se disant que les possibilités sont absolument innombrables. Et c'est une manière aussi de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de la dénatalité dans les pays développés. Je tiens à rappeler, d'ailleurs, que la dénatalité n'est pas un problème uniquement occidental, c'est un problème qui touche tous les pays développés. En fait, tous les pays qui ont fait leur transition démographique depuis maintenant plus de 30, 40 ou 50 ans, dans tous ces pays, voilà plusieurs générations que les habitants ne font pas suffisamment d'enfants. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Et Marc Andressen nous dit, une des solutions à ce problème, ça ne réglera pas l'ensemble du problème, mais ça permettra de le considérer peut-être avec moins d'angoisse, c'est que nous allons vers un monde où il y aura besoin de moins de gens pour faire fonctionner nos sociétés développées. Et ça, c'est la technologie qui nous le permettra. C'est pourquoi il faut aller vers elle. Alors, pour terminer de donner l'eau à la bouche à nos spectateurs, je voudrais lire un extrait du Manifeste Techno-Optimiste, rassurez-vous, assez court. Je sais que c'est toujours périlleux de lire des extraits de... Alors déjà, quand j'ai mis cet article sur mon site, les gens m'ont dit, oui, mais c'est les gens de la Silicon Valley, donc c'est des woke, les gens confondent tout. C'est pas comme si Elon Musk était devenu pratiquement le plus grand combattant anti-woke de la planète. Exactement, oui. Tu voulais dire quelque chose que j'ai vu que tu étais... Oui, mais en fait, moi je te rejoignais quand tu disais que de toute façon la technologie, c'est ce qu'on en fait. Oui. Mais surtout, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quoi qu'il en soit, elles sont là, les évolutions. Oui. Donc il va falloir faire avec. Absolument. Mieux vaut prendre le train que de le regarder passer. Oui, voilà, c'est ça. Parce que nos ennemis, eux, ils vont pas se priver de s'en servir. Absolument. Donc il faut pas se plaindre après de se dire que l'IA, elle est investie par nos ennemis. Oui, mais vous n'y êtes pas allés quand vous en aviez l'occasion. C'est comme le capitalisme, en fait. Il y a deux choix. Est-ce que tu veux le combattre ? Si oui, bonne chance. Ou est-ce que tu veux faire partie des gagnants, en fait, des sociétés capitalistes ? Bon bah moi, j'ai à dire le choix est vite fait. Bon, ne soyons pas trop arrogants. Oui, oui, bien sûr. Mais à un moment, il faut savoir se positionner. Et il faut savoir évoluer et avancer. Être au grade, c'est pas le choix de l'avenir. Tout à fait. Et déjà, ce qui n'est pas pour me déplaire dans le manifeste techno-optimiste, c'est que Nietzsche est employé, si je puis dire, à bon escient, ce qui est assez rare pour être souligné. C'est-à-dire que Marc Andressen rappelle que Nietzsche avait décrit l'homme le plus méprisable, le dernier homme, en opposition au surhomme, qui est d'ailleurs souvent mal défini et mal compris par les gens qui n'ont jamais lu Nietzsche. Il n'y a pas de problème d'ailleurs, tout le monde n'a pas le temps de lire Nietzsche, mais simplement, parfois, des vulgarisateurs, des gens qui essayent de vous apprendre qui est Nietzsche, vous envoient vers une fausse piste. Et Marc Andressen et les techno-optimistes ont tout à fait compris ce qui était le dernier homme, selon Nietzsche, c'est-à-dire le partisan, si on peut appeler ça partisan en tout cas, le pessimiste passif, c'est-à-dire le nihiliste, tout simplement. Et donc, il y a tout un passage où Marc Andressen va citer Nietzsche, qui est assez long, donc je passe. J'ai contextualisé parce que la première phrase, c'est celle-là. Notre ennemi, c'est ça, c'est-à-dire le nihilisme. Là, je cite Marc Andressen dans le texte. Notre ennemi, c'est ça, c'est-à-dire le nihilisme. Nous aspirons à être autre chose que cela. Nous expliquerons aux personnes capturées par ces idées zombies, donc le nihilisme, que leurs peurs sont infondées et que l'avenir sera radieux. Nous croyons que ces personnes capturées souffrent de ressentiment, un mélange toxique d'aigreur, d'amertume et de rage, qui les amène à adopter des valeurs erronées, des valeurs qui sont nuisibles tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes qui leur sont chères. Nous croyons que nous devons les aider à trouver la sortie de leur labyrinthe auto-imposé de douleurs. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre dans le techno-optimisme. L'eau y est chaude. C'est presque sensuel ce puzzle. Devenez nos alliés dans la quête de la technologie, de l'abondance et de la vie. Et puis il termine ainsi l'avenir. D'où venons-nous ? Notre civilisation a été bâtie sur un esprit de découverte, d'exploration, d'industrialisation. Où allons-nous ? Quel monde construisons-nous pour nos enfants, leurs enfants et les enfants leurs enfants ? Un monde de peur, de culpabilité et de ressentiment ou un monde d'ambition, d'abondance, d'aventure ? Nous croyons dans ces sages paroles de David Deutsch. Nous avons le devoir d'être optimistes parce que l'avenir est ouvert, non prédéterminé et ne peut donc pas être simplement livré à l'homme. Nous sommes tous responsables de ce qu'il contient. Ainsi, il est de notre devoir de lutter pour un monde meilleur. Nous avons une dette envers le passé mais aussi envers l'avenir. J'aime beaucoup cette phrase. Il est temps d'être techno-optimiste. Il est temps de construire. Donc, je vous invite à lire ce manifeste qui modifiera peut-être votre façon de voir les choses sur pas mal de sujets importants. Je trouve que c'est une lecture essentielle, moderne en plus. Oui, oui. C'est très intéressant. Très intéressant. Le portrait robot du début est amusant aussi, ce qui rappelle peut-être certaines personnes. La personne vraiment dans le, on va dire, le nihilisme le plus total. Oui. et la morosité et qui choisit volontairement de s'injecter ces doses de ténèbres. Oui, c'est-à-dire que c'est pratiquement ce qui m'a fait plus qu'un... que l'éloge, en fait, de la technologie. Marc Andressen n'avait pas besoin de me convaincre que la technologie est une chose merveilleuse. Mais ce dont il m'a convaincu, eh bien, c'est de la sincérité de sa démarche. Parce que, clairement, en fait, il a mis le doigt sur ce qui me dérange le plus dans le monde occidental. Tout est possible, mais les gens n'ont plus envie de rien faire. Moi, c'est ma sensation. Voilà. Donc, on vit plus longtemps qu'avant. On a énormément de moyens de se soigner. On peut voyager beaucoup plus facilement qu'autrefois. Enfin, tout est à disposition. On a accès à la connaissance à travers Internet. On sait maintenant qu'est-ce qu'il faut plutôt consommer pour être en bonne santé et qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer. Donc, vraiment, ce qui empêche les occidentaux de reprendre leurs destinées en main, c'est eux-mêmes. Et, vraiment, j'espère que les gens en prendront conscience. C'est-à-dire, bien sûr, évidemment, dans des pays, par exemple, qui sont en vie, qui ont subi l'immigration et le grand emplacement, il y a un aspect psychologique qui fait qu'on est en souffrance, en fait, dans ces pays-là. Très clairement. D'ailleurs, j'aborderai ce chapitre important de la souffrance psychologique dans d'autres émissions, peut-être. mais on ne peut pas rester, on n'est pas venu au monde pour rester dans la position du chien de fusil en pleurant, en attendant la fin. Voilà. Il y a des solutions à nous de les trouver et voilà, l'avenir nous appartient. Exactement. Mais c'est très beau, ça. Ah oui ? Le techno-optimisme porte bien son nom. Je suis convaincu en tout cas, par bien des aspects de ce manifeste. D'accord. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais parler ? Une actualité ? Oui. Oh ! Oui, ça tombe bien. Excellente transition. Alors, ce ne sera pas le cas à chaque fois, mais il se trouve qu'on a une nouveauté éditoriale dont je suis extrêmement fier. C'est le livre d'Edouard Dotton, Le crépuscule de l'intelligence, que j'ai sous-titré en accord avec l'auteur L'idéocratie en marche. Voilà. J'ai bien compris de quoi il s'agissait. Alors, déjà, je voudrais dire que je remercie les personnes qui ont précommandé le livre et qui l'attendent maintenant depuis longtemps parce que le livre devait sortir fin janvier. Et finalement, nous l'avons terminé il y a quelques jours. Voilà. Le travail éditorial a pris plus de temps que prévu. Donc, ces personnes, je les remercie parce que je le répète à chaque fois, mais c'est important. Pourquoi on fait des précommandes ? Ce n'est pas par plaisir de faire attendre les gens, de les faire acheter et de les faire attendre. C'est parce que ça nous permet de savoir à peu près combien on en imprime, mais elle est raisonnable d'en imprimer. Mais là, effectivement, il y a une attente qui a été un petit peu, peut-être, longue et douloureuse pour certains. Le prix de vente a augmenté depuis la fin des précommandes. Vous avez au moins cette joie d'avoir payé l'ouvrage moins cher. C'est un ouvrage assez touffu qui fait presque 400 pages, 388 pages de mémoire. Et je ne résiste pas à l'envie de te donner la thèse de ce livre. Ah, tu es toutoui ! J'espère que les spectateurs sont bien accrochés à leur chaise ou alors à leur canapé. En tout cas, assiez-vous. Ne soyez pas debout quand vous allez écouter ça. Il est de notoriété publique aujourd'hui que le quotient intellectuel moyen baisse dans les pays occidentaux, en France, en Angleterre, en Allemagne aussi, je crois, en Italie. Il ne baisse pas radicalement, mais il baisse. Et c'est une nouveauté, je dirais, qu'il y a 15 ou 20 ans. Et dans les sphères qui sont les nôtres, nationalistes, moi le premier, nous avions tendance à dire élémentaire, Richard Watson, de l'immigration massive, des gens qui deviennent des nationaux, donc qui entrent dans les statistiques, qui passent ces tests de QI. Nous savons que, voilà, les pays, les membres, voilà, les ressortissants de pays du Maghreb ou d'Afrique centrale, ou d'ailleurs du Moyen-Orient, ont un QI moyen qui est sensiblement plus bas. Voilà, toutes les statistiques vont dans ce sens. La carte des QI. La carte des QI, la sainte carte. Alors, Daniel, on a eu une petite coupure technique. Oui. Voilà, donc on a réglé tout ça et on en était à deux tonnes. Oui, c'est pas mon ouvrage, mais je l'édite. Voilà, exactement. Alors qu'on était au climax. Voilà, c'est comme si on avait été interrompu par une force supérieure. Le suspense était trop intense. Et donc, je disais, je parlais de la perte de QI dans les pays occidentaux qui commencent à être visibles, en fait, dans les résultats des tests. et la thèse de Dutton est du co-auteur également du livre que j'ai tendance à oublier de citer, Woodley-Hofmény. Donc, Dutton et Woodley-Hofmény ont écrit ce livre ensemble et leur thèse est que les Européens eux-mêmes deviennent de moins en moins intelligents. à l'appui de cette thèse de nombreux arguments, de nombreuses statistiques, de nombreuses sources, et avec, comme conclusion de cela, comme mise en perspective historique, l'idée que, possiblement, les civilisations s'effondrent à chaque fois selon ce cycle-là, d'une ascension et d'une chute, et d'une chute qui est provoquée par une réduction du nombre d'enfants qui naissent et notamment parmi les élites. Quand je parle des élites, ce n'est pas forcément des élites aristocratiques, mais des élites des pays, c'est-à-dire des personnes les plus intelligentes. Quand une société atteint un certain niveau de confort, les personnes plus intelligentes maîtrisent mieux leur contraception, décident de dépenser du temps pour eux-mêmes, ce qui peut se comprendre du point de vue existentiel, mais ce qui a des répercussions sur la civilisation. Et finalement, je dirais, le plus intéressant dans l'ouvrage, qui est vraiment passionnant à lire, mais qui est aussi effrayant, parce que, malheureusement, la thèse est très convaincante. C'est que Deuton révolutionne, Deuton et Wudle Ofmény révolutionnent notre manière de considérer la décadence. C'est-à-dire qu'ils disent « Oui, il y a un déclin, sauf que vous l'attendiez là, mais il est ici. » Quand on parle de déclin moral, en réalité, on ne voit pas un déclin qui est encore plus grave, qui est le déclin intellectuel des masses occidentales. Et les sociétés que nous avons créées, notamment la société moderne, est une société complexe, et si moins de gens intelligents naissent à chaque génération, et bien les générations futures ne pourront plus garantir la survie de ce système de société complexe. Donc c'est une thèse qui est angoissante, mais qui est assez crédible, et qui pousse évidemment à réfléchir à ce sujet. Et c'est peut-être un bon complément avec le manuel du techno-optimiste. Oui, alors c'est vrai que… D'ailleurs, dans le cadre de la promotion de ce livre, je vais interroger Deuton sur ce qu'il… parce que le livre est assez récent, mais il y a eu tellement d'avancées dans le monde des IA et de la technologie plus généralement, que peut-être que Deuton, aujourd'hui, est moins pessimiste, moins inquiet, et se dit que finalement, les IA nous permettront de prolonger cette civilisation qui est en difficulté. mais malgré tout, ne serait-ce que pour pouvoir peser face aux IA, il faudra des gens intelligents. Et il y a un argument aussi qui est fort, alors le livre en est rempli, mais celui-là, j'aimerais bien le faire entrer dans la tête de nos spectateurs, c'est celui, je dirais, du rapport dialectique entre qualité et quantité. Et j'en dis, oui, non mais nous, les Européens, on fait moins d'enfants que les autres, mais on fait des enfants de qualité. Alors oui et non. Dans une société où trop peu d'enfants naissent, et bien statistiquement, le nombre de génies sera inférieur. Voilà. Et pour qu'une société continue de progresser, elle doit produire à chaque génération un certain nombre de génies, c'est-à-dire de personnes avec une super intelligence. On ne parle pas de gens qui ont 110, 120, même 130 de QI. On parle de gens qui ont potentiellement 150, 160 de QI. Des vrais, des personnes qui introduisent des changements de paradigmes dans l'univers, par exemple dans la science. Donc en fait, en génétique, c'est peut-être contre-intuitif, mais la qualité, c'est la quantité. Et la quantité, c'est la qualité. Les deux vont ensemble. Donc c'est un livre, je pense, qui fera changer d'opinion pas mal de lecteurs sur la question du déclin occidental. Puis exactement, qui donnera une... de la consistance à cette thèse, enfin, loin de la mystique complotiste. C'est-à-dire en gros, on décline parce qu'on devient mauvais, parce que finalement, on s'éloigne de Dieu ou que sais-je encore. Ici, on a un autre point de vue qui je trouve est beaucoup plus convaincant, même si encore une fois, je le trouve évidemment flippant, qui est quoi de plus effrayant que de se dire qu'on devient de plus en plus stupide. C'est... Voilà. Finalement, c'est le début aussi. J'ai voulu sous-titrer L'Idiocratie en marche, parce que c'est le début de ce film célèbre où on voit que d'un côté... Ouais, mais c'est même ce qui est le plus réussi dans le film. L'intro, le reste est anecdotique. L'idée du film est meilleure que le film lui-même. mais finalement, cet essai d'anthropologie et statistique appuie la thèse du film. Voilà. Exactement. Et nous sommes fiers d'éditer un auteur aussi brillant. Très bien. Alors moi, une petite question, je me disais, pour les super-intelligents, est-ce que ça marche avec les autodiègues ? Ah, je ne sais pas. Je demanderais à Deuton en temps voulu. Voilà. Les surdoués et aussi les autistes. Voilà, les HPI autodiègues. Voilà. Et tout ça, a aidé. Très bien. Écoute, je pense que carte blanche numéro un touche à sa fin. Bah oui. Voilà. On avait prévu deux heures, on a fait trois heures et demie. Tel point qu'on n'a plus qu'un plan de caméra, mais tout va bien. Oui, voilà. De toute façon, pour se mettre à l'abri de l'échec, il suffit de ne rien faire. Donc... Une bonne philosophie. J'aime bien cet état d'esprit. Eh bien écoute, on va passer donc à la partie remerciements. Oui, je ne sais pas si c'est une partie, mais en tout cas, on ne peut pas finir sans remercier toutes les personnes qui ont permis à ce programme de naître et qui l'ont encouragé et qui le verront fleurir et grandir au fur et à mesure de l'année 2024 et dans les années suivantes. Toutes les personnes qui ont participé au financement lors de la campagne Espoir. D'ailleurs, on ne va pas les citer parce qu'elles sont innombrables, mais on les remercie du fond du cœur. Bien sûr, c'est grâce à eux qu'on en est là. Et de toute manière générale, c'est grâce au public qui me pousse dans mon travail que je continue. Et voilà. Merci à eux. Merci du fond du cœur. Très bien. Est-ce que c'est ton mot de la fin ou est-ce que tu auras un autre dernier mot à nous dire ? Oui, j'en ai un. Faites des gosses. Voilà. Voilà mon mot. C'est ton mot de la fin. C'est ton mot de la fin. Mais belle parole. Sage parole. Oui. Saine parole. Mais faites-le vraiment. Le monde a besoin d'enfants européens. Vraiment. Vraiment beaucoup. Et c'est aussi, à côté de ça, vénérer la vie. Oui. Oui. Il y a... Bien sûr, ce que tu dis est très juste. Il y a l'argument, je dirais, personnel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous remplit, qui vous épanouit. On le comprend quand on a des enfants. Mais au-delà de ça, je dirais qu'il y a une dimension politique dans le neutralisme. Et je voudrais la répéter. C'est qu'en ne faisant pas d'enfants, on envoie un signal aux politiques. Et ce signal, c'est... On veut sortir de l'histoire. Voilà. Donc, on vous laisse un pays. Faites-en ce que vous pouvez, mais sans nous. Voilà le message qui est reçu. Et malheureusement, les politiques l'entendent, l'écoutent, ce message l'entendent et agissent en conséquence. Donc, je ne veux pas sortir de l'histoire. Je ne veux pas que les Européens sortent de l'histoire. Et pour ça, les Européens doivent exister et continuer d'exister. Donc, faites ce qu'il faut. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais faites des gosses. Faites des enfants. Embrassez la vie. Soyez techno-optimistes. Parfait. On a tout dit. Super. Et bien, merci à toi, Daniel. Mais c'est moi qui te remercie. A très bientôt. A très bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.